Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant Tout le monde le sait mais personne ne dit rien Nous sommes tous prisonniers De cet immonde bestiole De ce satanique lébard De ce maudit capot Les politiques servent les yeux Personne ne bouge Pourtant il se dira bien Un jour va la réalité en face Bonjour bonjour à toutes et à tous Et bienvenue dans cette nouvelle émission Club de lecture du podcast Pour une poignée de reviews Le podcast à reviews thématiques Ce soir l'émission sera Très très courte je pense Parce que nous ne sommes que deux La dernière fois que j'ai dit ça on a fait une émission de 3h Mais cette fois c'est vraiment Apparemment on devrait être que deux Sauf si Pauline nous rejoint ce soir Un peu plus tard Salut Mathou Salut Thierry comment ça va Salut ça va Je suis sûr qu'on peut battre le record On peut le battre mais est-ce que ça serait intéressant Vu ma sélection n'était pas Non mais je ne vais pas essayer Pour ma part la sélection est beaucoup plus courte Que la dernière fois Et j'ai moins de choses à dire Que la dernière fois Du coup ça va être vite vu Allez ce soir sur le chat Bonsoir Kyle Reese Bonsoir Lucie Lucien Bonsoir XP78 Comment ça va tout le monde N'hésitez pas à réagir A nous dire qu'on est des brelles Avant de commencer Thierry est-ce qu'on se fait un petit tour de table A deux A se disant Quelles sont nos news geeks Est-ce qu'il y a des choses A nous partager Et bien pas mal Oui en fait Parce que je me suis remis à regarder des séries Un peu plus dernièrement Donc j'ai enfin vu Sense8 Donc la série de SF J'ai regardé que le début En fait Il y a beaucoup de scènes de sexe Et ça m'a un peu saoulé De manière générale Les scènes de sexe me saoulent Mais à l'exception de ça C'était Fabuleux J'ai adoré C'est vraiment C'est vraiment superbe Comme série Elle est Je sais pas comment expliquer Mais elle est magnifique Elle est extrêmement émouvante Elle a très très bonne réputation En tout cas Elle est bien pensée Elle est inclusive De la bonne façon Je trouve Il y a vraiment une vision Collectiviste Et internationaliste Dedans Qui fait vraiment plaisir à voir Et qui rappelle un peu Les idées De la série original Star Trek De pouvoir montrer des gens Qui sont de plein de pays différents Qui collaborent ensemble Sauf que là En plus ça se passe Dans un monde Qui est très similaire Au monde de maintenant Donc C'est encore Du coup C'est frappant Cet aspect là Et ça Ça marche super bien Et Ça aborde des problématiques Très contemporaines Et je trouve Que ça le fait Plutôt bien Avec nuance Et Et alors Le scénario C'est une histoire De complot En général Ça me saoule Les histoires de complot Mais là Ça ne m'a pas du tout gêné En fait Et il y a vraiment Des passages Qui sont jouissifs Aussi Dans l'épique Dans le registre de l'épique Qui fonctionnent extrêmement bien La série arrive à jouer Avec les Oui Avec les registres En fait Où on passe de choses Très intimes Et très émouvantes A des débordements D'actions Complètement Dingues C'est Vraiment Une excellente série Je la conseille Très fortement Et Ouais Sur le Sur le chat Justement Après m'avoir traité De Brel Kyle Reese Dit que c'est une très bonne série Également Tu vas retrouver A la fin de l'année Presque tout le cast Qui a été confirmé Pour Matrix 4 Donc les Les soeurs Wachowski Ont gardé Leur équipe D'accord J'ai pas trop suivi L'affaire Matrix 4 Je Je connais tout ce que ça va donner Bah Je sais pas Moi Matrix Plus on a avancé Dans les films Moins j'ai accroché Ouais Même Même s'ils restent bien Ça reste des films sympas A regarder Mais Autant il y a le premier Et Animatrix Que je trouve absolument géniaux Et les autres sont Toujours sympas Mais je trouve qu'ils sont Bien en dessous quand même Mais bon ça c'est Ça c'est Mes goûts personnels Je pense J'ai jamais trop cherché A creuser le pourquoi Du comment Ok T'avais d'autres choses ? Oui 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 J'ai d'autres choses Ouais J'étais content J'ai regardé Ah quoi que j'en ai Peut-être déjà parlé Je sais plus J'ai vu The Witcher Ah je sais plus Tiens J'en avais parlé C'est cool J'ai pas lu les bouquins Ni Ni jouer aux jeux vidéo Donc je connais pas du tout L'univers C'est un peu perturbant Parce que la narration Est pas linéaire Donc il y a des trucs Qui se passent Après Qu'on voit avant Et c'est pas forcément Hyper bien montré Mais Ce que j'ai trouvé pas mal C'est qu'il y a un fil rouge Mais il y a aussi Une boîte moitié De chaque épisode Qui est indépendante Donc même si on est Un peu perdu Par le fil rouge On a quand même Quelque chose à se mettre Sous la dent Dans chaque épisode Et C'est assez bien fichu Pour ça Et après Juste Moi ça Alors faut dire Que j'avais été Extrêmement déçu Par Game of Thrones En termes de D'Heroic Fantasy En fait J'ai pas Ressenti Dans Game of Thrones Ce que je recherche Dans la fantasy Oui voilà Game of Thrones Est à l'Heroic Fantasy Ce que Star Wars Est à la science fiction Je sais pas Si ça compare Ouais peut-être Bah c'est vrai C'est pas Mais En tout cas Moi du coup J'étais vraiment pas Le public cible Alors que Pourtant J'étais parti Sur une Voilà Une série de fantasy Et en fait Non Je sais pas Si Ouais Enfin bref Voilà Et The Witcher Justement C'est tout ce que Globalement C'est ce que je recharge Dans une série de fantasy On va dire Au moins Au minimum C'est à dire Bah des créatures imaginaires De la magie Des trucs Ça y est dans Game of Thrones Mais c'est tellement dilué Dans des centaines de milliers De kilomètres De dialogues Et qui font pas avancer Grand chose Parce que Et de cul Faut que j'arrête D'être méchant À Game of Thrones Je suis pas là Pour parler de ça Mais Ouais alors Dans The Witcher Il y a aussi Trop de scènes de cul À mon goût Mais malheureusement C'est dans beaucoup De séries actuelles Mais bon Malgré ça Voilà C'est plaisant Il y a des Il y a Ce qui fait Voilà C'est de la vraie fantasy Donc du coup Rien que ça Ça fait plaisir Parce qu'en série live Bah il y en a pas tellement En fait Donc J'ai pas grand chose De plus à dire dessus Mais c'est très sympa Il y a voilà Il y a des combats de sorciers Il y a des Il y a des créatures Il y a des Il y a des elfes Il y a des faunes Il y a Il y a des dragons Et il faut pas attendre 50 épisodes Pour en voir Il y en a à chaque épisode Il y a des bestioles bizarres Des montres Il y a tout ce qu'on veut C'est très très cool Voilà Ensuite Une autre série Dont je voulais parler Oui Je suis en train de voir La saison 2 De Zierville Donc oui J'ai un peu de retard Je sais pas pourquoi J'ai autant tardé A la regarder Mais Je suis en train de la regarder En ce moment Et c'est C'est dans la continuité De la saison 1 C'est en dents de scie Il y a du très bon Il y a du Des trucs qui m'énervent Dedans On va dire ça comme ça Mais il y a des trucs Que je trouve géniaux Aussi dedans Donc Je sais Voilà J'ai pas fini la saison J'ai vu jusqu'à l'épisode 7 Mais Pour l'instant Ça me fait bien plaisir C'est Il y a beaucoup de choses Dedans Qui sont ce que je recherche Dans une série de science-fiction Et de space opéra C'est Ouais L'épisode 7 C'est l'épisode centré sur Alara Non ? Euh Non 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 C'est Alara C'était avant Ce fameux épisode ? Oui L'épisode centré sur Alara Était bien avant Ouais je crois que c'était le cas Parce que moi c'est là où j'ai arrêté Enfin arrêté La dernière fois que j'ai regardé C'est là où j'en étais Je sais pas si t'avais écouté On avait fait une émission Dessus Sur Sur The Orville Avec Matou Et Doc Je suis pas sûr que je l'avais écouté Non Et Et ouais C'est ce qui l'a ressorté C'est que Une saison Une En Très grande Dans de six Et la saison deux Apparemment plus tu vas avancer Plus tu auras que des bons épisodes Mais j'ai Voilà Ah bah c'est pas forcément Ce que j'ai ressenti moi Mais Ouais ouais Il y a Il y a un truc Il y a Alors j'ai particulièrement aimé L'épisode 5 All the world is birthday cake Parce que c'est une histoire De premier contact Qui parle beaucoup de Bah justement De ce que je disais Je sais plus comment Sur ce que j'aime dans la SF Notamment Qui sont les Les histoires de choc culturel Et là on est en plein dedans Et c'est Plutôt bien traité Ouais C'est vraiment C'est pas forcément un truc Que je m'attendais à voir Dans une série récente Et ça fait plaisir quoi C'est vraiment C'est très cool Il me semble Je sais plus Mais quand t'as dit le titre Il me semble que je le connais Mais je suis pas sûr C'est pas l'épisode Où l'espèce qui rencontre Vénère les signes astrologiques Si c'est celui-là Ouais voilà Avec les gens qui sont nés Alors cet épisode Tu vois je l'avais détesté Je sais pas Il m'avait un peu énervé Sur le coup Il faudrait que je le revoie A nouveau parce que ça remonte A un petit moment Que je l'ai pas vu Donc je me souviens plus Exactement Mais je sais que je l'avais pas aimé Enfin bon c'est pas D'accord On va pas se battre Je vais pas venir te trouver En plus tu fais Au moins deux têtes De plus que moi Donc c'est pas la peine Ok Pas la taille qui compte Ah bah bravo Bravo Est-ce qu'il y a d'autres choses Que tu voulais nous partager Non c'est bon Ok Alors moi j'ai pas préparé Je sais pas J'ai rien qui me vient là De suite J'étais J'étais la semaine dernière Tiens si c'est Je suis Alors c'est pas de la geekerie Mais je Un petit peu quand même Je rentre de vacances Et donc la semaine dernière J'étais en Bretagne Et en Bretagne Il y a Minos Voilà Minos L'administrateur Du forum De la communauté francophone De Star Trek Que vous pouvez entendre De temps en temps Sur le podcast Star Trek pour les nuls Et voilà Donc on a On a pu se rencontrer Physiquement Visuellement Et blablatiquement parlant Je sais pas Si ça se dit Et Et alors en fait Ce qu'il faut savoir C'est que Minos Il a Il a Il aime beaucoup Star Wars Et il a beaucoup 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 de romans Et de bandes dessinées Star Wars Et en fait Il a notamment Le fameux La fameuse trilogie Bane Le site Qui est créateur De la règle des deux Qui était Une trilogie Dont j'entends parler Depuis une quinzaine d'années Je crois qu'elle a commencé A sortir Il y a Ouais Il y a ça 15-20 ans Non peut-être Une Peut-être moins C'est une quinzaine d'années Par là Qui avait beaucoup marqué Les lecteurs Même ceux qui ne connaissaient pas Forcément l'univers Comme moi Et je sais que Avant que l'univers Devienne légende C'est devenu très compliqué De les trouver Les bouquins Ils coûtaient un bras Sur internet Machin Donc je m'étais un peu résigné Et je les ai pas achetés Puis quand c'est passé En légende Ils ont sorti Une Une compilation Des trois épisodes En un seul livre Ce qui fait l'épaisseur D'un livre à peu près À peu près Non mal De 500 pages À peu près Je pense Un truc comme ça Et Et j'avais jamais sauté les pas Et en fait là J'ai profité d'être chez Minos Pour feuilleter Le premier Et j'avais lu Trois pages Du premier chapitre Que j'avais commandé Ça y est Le bouquin Chez moi Donc La prochaine émission Club de lecture Je pense que je parlerai D'un Star Wars Et ouais Tintintin D'accord On verra Ah bah c'est cool Tu parles de Star Wars Alors J'en ai entendu parler rapidement Mais pas plus que ça Non Mais par contre Tu me parles de Star Wars Ça me fait oublier Un truc dont je voulais parler En fait Oui vas-y Vas-y Ça me rappelle Un truc dont je voulais parler Et que j'avais oublié Parce que je crois que ma phrase N'était pas tout à fait Bref J'ai vu The Mandalorian Ah Minos a aimé A beaucoup aimé Et ben Moi aussi Alors Je pense que c'est en grande partie La présence de Dave Filoni Ça se rapproche De ce que j'ai aimé Dans Dans The Clone Wars Et dans Star Wars Rebels Au niveau de l'ambiance Donc Qui sont les séries animées Des séries animées Star Wars Qui sont excellentes Que je conseille Très fortement à tout le monde Ouais C'était C'est Je sais pas comment Il y a des trucs Que j'ai trouvé un peu bizarre Ou qui m'ont pas forcément Trop plu Mais globalement C'est C'est plutôt cool C'est vraiment une ambiance D'aventure en fait C'est de l'aventure Ben un peu Comme Comme la première trilogie Star Wars Où t'as vraiment Ça cherche pas A faire spécialement compliqué C'est Ça raconte une histoire Voilà Et Et c'est très très sympa Au départ J'étais assez sceptique Parce que je me suis dit Bon les Mandaloriens On en a bouffé Encore et encore Ouais Et Du coup J'étais un peu sceptique Mais En fait Ça passe Ça passe plutôt bien Et Ouais J'ai pas trop D'arguments à donner Précisément Parce que c'est Je suis plus dans le ressenti Quand je regarde du Star Wars Donc Voilà Mais En tout cas C'est C'est un bon ressenti C'est vraiment cool On sent vraiment Le passage du temps Après la Après la La trilogie originale Parce que je crois Que ça se passe Pas longtemps Après la fin Du retour du Jedi Et on sent vraiment Ce côté La nouvelle république Qui est encore en train De se mettre en place Et qui a Qui a pas fini Parce qu'à l'échelle De la galaxie C'est gigantesque Le boulot qu'il y a Et donc Les restes de l'Empire Qui Qui tombent un peu Entre les mains De différentes personnes C'est Au niveau Continuité D'univers Et je trouve Que ça fonctionne Vachement bien Mais à ce qui paraît Une fois de plus La série a plutôt Bonne réputation T'as rigolé Quand Le bébé Yoda Se prend une mandale Je crois pas C'est le seul moment C'est le seul moment Que j'ai vu De la série Et moi ça m'a fait rire Du coup D'accord Enfin bref Et alors Fun fact L'acteur qui fait ça S'y est repris A trois fois Parce que Les deux premières fois John Favreau N'était pas d'accord N'était pas content De la scène Bon rien de bien grave Mais la troisième fois Après avoir réussi La scène Il lui a dit Bravo Tu viens de mettre Un coup de poing Dans une marionnette A dix mille dollars Voilà C'était assez Assez rigolo Ou c'est peut-être Avant qu'il lui a dit Et c'est pour ça Qu'il l'a raté Plusieurs fois Bon bref Je sais plus C'était C'est comme ça Et voilà Non mais moi Il faudra que je la regarde Mais je sais pas Je prendrai le temps Mais là en ce moment Je manque terriblement De temps Pour regarder des séries Même Picard J'ai du mal à Tiens Et Picard Tout à l'heure Tu disais Il y a du cul Dans toutes les séries En ce moment Même dans Picard Ils ont réussi A caler du cul C'est incroyable D'accord Ah mais oui Mais tu l'as pas regardé Comme tout le monde Ne le sait pas forcément J'attends la fin Pour toute nouvelle série Star Trek J'attends la fin des saisons Avant d'aller regarder En entier D'ailleurs pas que pour La série Star Trek Pour la plupart des séries Que je regarde en fait Mais pour Star Trek C'est important pour moi Parce que comme j'ai découvert Les séries d'un coup Et de manière intensive J'essaie de reproduire ça Dans ma manière De découvrir les nouvelles séries Pour les découvrir Dans des conditions proches Des conditions Dans lesquelles J'ai découvert Les autres Celles qui m'ont fait Vraiment aimer Star Trek Et donc voilà Je me sens pas D'attendre la fin De la série Pour te regarder d'un coup Mais si je voulais Faire exactement pareil Il faudrait que je fasse ça Donc j'attends au moins La fin des saisons Ouais Et puis attendre La fin de la série Tu sais pas Enfin c'est super long D'ici bien l'année prochaine Tu seras mort Pardon Ça revient à une discussion Que j'ai eu justement Avec Minos Quand on s'est rencontré Où je lui disais Mais je me rends compte Que moi je suis super Méga critique Mais d'un côté Les séries Les autres séries Je les ai toutes vues D'un bloc Je sais que T'es pas d'accord Mais par exemple La saison 1 De TNG Si j'avais dû l'avoir En hebdomadaire Comme je regarde Picard J'aurais été Beaucoup moins Moins sympa Que je ne l'ai été Et c'est peut-être Le fait d'avoir Le coffret Entier à la maison Des 7 saisons À chaque fois Des 7 saisons Qui m'a peut-être Poussé à finir La saison 1 Et à regarder le reste Et à adorer le reste D'ailleurs Mais du coup Je me dis J'essaye de réviser Mon jugement Hebdomadaire De Picard Et de Discovery Et d'attendre Un petit peu Quitte Quitte peut-être À regarder À nouveau La série La saison En binge-washing Après qu'elle soit Terminée Soit terminée Mais Enfin voilà Je vais essayer De calmer Mon Mon bashing Anti Picard Parce qu'en plus C'est pas sympa Il y a des Tout n'est pas à jeter Il y a des trucs Qui sont bien Mais Les relations incestueuses C'est pas bien Voilà Désolé J'en dis pas plus Pour pas te divulgacher Enfin Je sais pas si c'est gâché Pour de vrai Mais Pour pas te divulguer plus Voilà Alors il y a XP Qui me demande Dans le chat Si j'ai regardé Game of Thrones Comme ça Tout d'un coup Non J'ai pas attendu La fin de la série Parce que J'avais un jeu de rôle Garde en nature Dans cet univers là Et que Fallait que je le connaisse Un minimum Pour pouvoir M'intégrer Dans l'ambiance Et donc J'ai regardé A l'époque Je crois qu'il y avait Quatre saisons de sortie Et donc J'ai regardé Les quatre saisons À la suite Pour me préparer Pour le jeu Et d'ailleurs Je crois que En fait j'ai arrêté là J'ai pas continué C'est à peu près Là où je suis Arrêté aussi Les trucs qui mettent Dix ans à se mettre en place Enfin bon Voilà Il y a des rallonges Gratuites Pour pas grand chose Mais je crois Que j'étais à peu près Pareil que toi Quatre ou peut-être cinq Quand je me suis arrêté Mais Enfin bref Et après Donc voilà Pour mes news geeks C'est tout Je crois Et j'ai pas de podcast Ah si tiens Un petit podcast À vous conseiller Si vous aimez bien La nourriture Et un podcast Sur l'alimentaire Ça y est J'ai oublié le nom On déjeune Non on s'appelle Et on déjeune Un podcast Mené par deux nutritionnistes Qui parlent de nutrition Et il y a eu de très très chouettes épisodes Sur les végétariens Sur l'obésité Sur le sucre Je crois qu'il y en avait eu Enfin ils en sont à une dizaine d'épisodes Et c'est vraiment très intéressant Voilà Donc si vous nous écoutez en replay Je mets le lien Dans les notes De l'émission Voilà Thierry Est-ce qu'on commence Eh bah allez Tiens on a pas parlé d'ordre Est-ce que ça te dit Que je commence exceptionnellement Parce que Comme je disais l'autre fois J'ai moins J'ai moins de choses à dire Cette fois Sur les lectures que j'ai fait Ouais Et je pense qu'on ne pourra plus Discuter d'Etienne Ok Ouais Moi j'ai trois bouquins Dont je vais parler Ouais Ok Trois et demi Enfin bon Trois on va dire À la limite Comme on n'est que deux Pour Pour rythmer Peut-être un peu plus les choses Ça peut être intéressant Qu'on alterne Ah bah oui tiens J'en suis à sept moi Mais il y en a plusieurs Que je vais pouvoir Ah t'as sept livres Bah déjà Non mais déjà Rien que les deux J'en parle Oui voilà Mais les deux premiers J'allais te dire C'est très rapide Ah ouais bah écoute On va faire ça Je vais essayer de les De les trier De manière à avoir Les choses assez rapides À dire en même temps Bon bah du coup Je commence ça Alors la dernière mission Pour nous là Qui sommes en train D'enregistrer Ça remonte à il y a Très très longtemps Mais Je sais pas si tu te souviens J'avais parlé D'un D'un comic book Qui avait été édité Chez Delirium Par Erie et Creepy Qui présente Richard Corbin C'était Un 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 dessinateur Pardon De 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 comics Qui S'ancrait Lui-même Qui s'auto-colorait Qui se colorisait Lui-même Bravo Le vocabulaire comics Rémi Merci Et Et en fait J'avais dit Que j'avais lu La première anthologie En disant Que c'était génial Et qu'il fallait pas se fier A la couverture Avec Une meuf à moitié à poil Et Un Triceratops Sur la couverture Est-ce que tu t'en souviens ? Oui Oui parce que j'ai Récouté l'émission Oui c'est vrai Ah oui mais oui Mais en plus Elle est sortie Oui oui Elle est sortie La semaine dernière Et du coup J'ai lu le tome 2 De suite après l'émission Et c'était Une belle purge Ah ouais ? C'était D'accord Alors Visuellement C'est toujours aussi impeccable C'est vraiment C'est vraiment magnifique C'est à dire que Que ce soit le dessin Ou les couleurs Les couleurs Ce côté années 70 Un peu psyché C'est vraiment C'est vraiment génial C'est vraiment Magnifique quoi Vraiment Visuellement Il n'y a rien à dire Seulement Seulement Je ne sais pas Si tu te souviens Je disais Voilà Il ne faut pas se fier Oui donc je viens de le dire Il ne faut pas se fier A la couverture Il n'y a Il n'y a pas de Il n'y a pas de sexe Il n'y a pas de De femme à moitié Et bien dans le tome 2 Il n'y a que Des boobs dans tous les sens Et Et alors C'est des histoires Toujours Un peu dans le style Quatrième dimension C'est à dire Des projections Dans des univers parallèles Des monstres Qui viennent Dans nos univers Etc Etc Mais je te disais Dans la Dans la première anthologie Il y avait notamment Des histoires de loup-garou Qui étaient particulièrement Pertinentes Et Et cette histoire De l'enfant Frankenstein Monstres de Frankenstein Qui étaient Qui étaient très poétiques Qui m'avaient beaucoup Beaucoup touché Et là dans la deuxième On a plutôt des histoires Un peu Du genre Une femme Qui se retrouve projetée Dans le passé A l'époque du jurassique Et qui se bat Toute nue Parce qu'elle se retrouve Toute nue Parce que voilà C'est comme ça Contre des Tyrannosaures Ensuite La femme géante Qui grandit Qui grandit Qui grandit Et donc qui déchire Ses vêtements Et oui Donc elle est toute nue Et qui Grandit Et grandit Et grandit Et finit par mourir Dans l'espace Et les vaisseaux spatiaux Sont de la taille De son téton Et puis Il y a des histoires Aussi De femmes Qui se retrouvent Dans des univers parallèles Où Il n'y a plus rien A manger sur Terre Et donc Elle est toute nue Avec des monstres Et du coup Voilà J'ai trouvé Que le moindre prétexte Pour foutre une femme A poil C'était vraiment Tout le temps Tout le temps Tout le temps Alors bon Je Je ne veux pas faire Mon SJW Mais c'est quand même Enfin voilà C'était assez redondant Et voilà Donc c'était dommage Parce que visuellement Les monstres par exemple Ils étaient super cool Ils étaient super bien fait Et c'était Voilà C'était un peu Un peu Un peu toujours la même chose Ça m'a Ça m'a un petit peu saoulé Ah bah je comprends Ouais Je pense que Ça m'aurait un peu gonflé Aussi ouais Bah surtout quand les histoires Sont en grande partie Des prétextes à ça quoi Ouais Des fois tu peux faire abstraction Mais des fois tu peux pas Bah je Je me souviens par exemple Dans le premier recueil Il y avait une histoire Il y avait une histoire d'un couple Qui se déchirait S'entretuer quoi Et Et Je ne sais plus Il y avait une scène Où il y avait un peu de Un peu Où ça se chauffait un peu Sexuellement Mais c'était pas C'était pas possible C'était pas gratuit Ça rentrait dans l'histoire Et là ça ne m'a pas dérangé Mais là vraiment Enfin c'était C'était un peu relou quoi Voilà Donc je n'ai pas grand chose De plus à dire Si vous aimez Les arts graphiques Et la technique Ça vaut vraiment le détour C'est vraiment Vraiment très sympa Mais Mais voilà Si vous êtes Accroché aux histoires Bah Et que c'est pas votre truc Après si Voilà Je Adolescent J'en ai lu Des comics de charme Il n'y avait pas de soucis Mais c'était pour ça C'était le but Là C'est pas le but quoi C'est un peu Un peu Un peu Il y a XP sur le chat Le chat pardon Qui nous dit Il y a des comics Comme ça Avec des nazis Autant des dinos Et des femmes nazies Qui se frottent Contre les dinos Zentrop Je crois que c'est une édition Une maison d'édition Zentrop C'est ça Qui Dont c'est le fond de commerce Voilà Donc je reste pas Le plus longtemps là dessus Du coup Un truc un peu plus court Allez Ah ouais Après j'ai lu Alors c'est du dématérialisé Attention Le titre à rallonge Envoyez nous La plaquette De votre entreprise La meilleure réponse A 17 objections Clients Fréquemment utilisées Mais que vous n'avez plus Envie d'entendre Alors ça C'est Olivier Du podcast Votre coach commercial Qu'il a écrit Alors Olivier Vous avez pu l'entendre Chez nous Il a fait une capsule Star Trek pour les nuls D'ailleurs je vous rappelle Si vous voulez faire Une capsule Star Trek pour les nuls N'hésitez pas A nous l'envoyer Et l'adresse mail C'est Star Trek pour les nuls Tout attaché Arrobas gmail.com Et je m'occupe du montage Alors cette Pourquoi j'ai lu ça Parce qu'en fait J'écoute le podcast Votre coach commercial Parce que Olivier A une vision Du commerce Assez Assez cool je trouve C'est à dire Alors attends Je vais te citer Un passage Du tout début Du livre Mais il le rappelle aussi Dans son podcast Il dit En tant que commercial Notre objectif C'est de vendre Et donc D'aboutir à un accord Gagnant-gagnant En fait Il perçoit Il voit le commerce Comme Un rapport social Égalitaire Et qui pousse à l'égalité C'est à dire Qu'il explique Enfin voilà Il faut Si tu aimes les produits Que tu vends Et qu'il Enfin Le but n'est jamais D'arnaquer quoi Sa clientèle Et voilà D'ailleurs Son podcast Est vraiment Très intéressant Là-dessus Et cette Cette petite brochure Elle est gratuite Elle est trouvable Sur son site Sur son Ouais Sur son site Votrecoachcommercial.com Si je dis pas de bêtises Et En fait C'est Une inscription A une newsletter Donc en fait On lui donne Notre adresse mail Et le premier mail Qu'on reçoit C'est Cette brochure Qui fait une quarantaine De pages Et qui se lit Comme ça En trois secondes Et il expliquait D'ailleurs C'était assez surprenant Que Il était parti Pour faire vraiment Un petit texte De cinq six pages Et en fait Il s'était lâché Et Je trouve Que le résultat Est vraiment Très probant Et c'est Voilà C'est très intéressant Parce que Une fois de plus C'est pas la vision Commerçante Du monde Qu'on a actuel De De l'arnaque De tout ça Et d'ailleurs Si vous lisez Ces 17 Objections De 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 Pardon Si vous lisez Ces réponses Aux 17 Objections Peut-être que Si un jour Un commercial Vous saoule Vous arriverez A lui trouver Une 18ème objection A laquelle Il pourra pas répondre Ça peut être Un entraînement Inverse Du but Voilà Bah écoute J'ai plus D'accord C'est un peu Un peu surprenant C'est pas C'est pas de la Grande littérature Mais c'est C'est très chouette Et voilà Je le conseille quand même Si vous êtes Commerçant Comme moi Ou vendeur De sandwich Ça marche aussi Voilà Que tu vends Des sandwichs Ou des sandales C'est pareil Oh bien joué Magnifique Mais voilà C'est du moment Où tu sais vendre Un truc En fait C'est tout pareil Tout se vend De la même manière Une voiture Comme un sandwich D'accord Voilà Bah écoute On t'écoute Pour ta première proposition Et bah Allons-y Alors je tape Dans le dur Dès le départ Parce que je fais Dans l'ordre Où je les ai lus En fait Tout simplement Oui Tape dans le Fond Je vais vous parler De la geste des Danois De Saxo Grammaticus Alors Saxo Grammaticus C'est un C'est un moine Historien Avec des gros guillemets Qui est danois Qui a vécu Donc Pendant la période médiévale De 1150 A 1220 Pour être exact Il a été commandité Par Je sais plus qui Un religieux Important De son époque Pour écrire Du coup Une histoire Des rois Du Danemark Et donc Il s'est basé Sur des légendes Écrites ou orales Qu'il y avait Sur le passé Du Danemark Pour une bonne partie Du livre Et ensuite Plus on avance Dans le livre Plus ça se rapproche De son époque A lui Et donc Plus les faits Sont On va dire Moins les faits Sont éloignés De la réalité On va dire ça Comme ça Et donc Une particularité C'est qu'il s'appelait Saxo Grammaticus Parce que Donc c'était un surnom Un grammaticus C'est pas son nom De famille Evidemment C'était un surnom Qu'on lui donnait A cause de sa passion Pour le latin Et pour le bon latin Donc Il était un peu Obsédé par la grammaire Et tout ça Sachant que Les auteurs Scandinaves De la même époque Que j'ai lu Écrivaient plutôt Dans leur langue Natale Donc en Comment on dit déjà En langue vulgaire Je sais plus comment on dit Enfin Comment on disait à l'époque Mais bref Voilà Et en fait C'est marrant Parce que ça fait Beaucoup de différence XP nous propose Vernaculaire Oui Vernaculaire Merci XP Euh C'est C'est un mot Qui va bien C'est pas celui que je cherchais Mais ça va très bien Où j'en étais Oui Donc Ce qui est très cool C'est que La première partie du livre En fait Qui Relate des événements Assez anciens Ça fait très légendaire Donc on est vraiment Dans la saga Épique Héroïque Qui a inspiré En fait Beaucoup de De fantaisie Moderne En fait Donc c'est Voilà C'est très sympa C'est de l'aventure C'est Des histoires De prophéties De magie De monstres De dragons De vengeance Enfin Voilà C'est très très sympa Alors J'ai un petit problème Avec l'édition Que j'ai Donc c'est l'édition De la collection L'Obe des Peuples De Gallimard Traduit du latin Par Jean-Pierre Troadec Mon problème C'est qu'en fait Alors Donc Saxo Grammaticus Si j'ai bien compris Le truc Parce que j'ai pas essayé De le lire en latin Pour comparer Mais Si j'ai bien compris En fait Il aimait tellement le latin Qu'il a latinisé Tous les noms Donc Olaf par exemple C'est Olavus Et en fait Le traducteur Il a gardé Cette latinisation Des noms Donc au lieu De les délatiniser Ce qui pour moi Aurait eu du sens En termes de traduction Bah Il a laissé La version latinisée Et du coup Ca fait très bizarre Parce que t'entends Des histoires de vikings Mais Ils s'appellent tous Avec des noms Qui finissent en us Et donc Des fois C'est super perturbant Et là Attends Du coup C'est qui C'est Harald Ou c'est Haraldus C'est un romain Ou c'est Enfin voilà C'est très très Ca m'a coupé Du livre Pendant un bon moment J'ai mis longtemps A m'y habituer Et c'est bête Parce que c'est que des noms Au final C'est pas forcément Super important Mais Là où ça devient Vraiment gênant C'est quand Il parle de dieu De divinité Parce que Il a latinisé Les divinités aussi Et donc C'est à dire Qu'il leur a mis Ce qui pour lui Correspondait Dans le panthéon romain Sauf que Le panthéon romain Et le panthéon scandinave Si on reste à la surface Et qu'on ne gratte pas trop Effectivement On peut trouver Des analogies Entre les dieux Voilà Sans être très rigoureux Mais dès qu'on veut être Un peu Justement un peu rigoureux Un peu clair Sur Les rôles Des divinités Dans le panthéon On s'aperçoit Que ça ne fonctionne Pas vraiment En fait Et donc du coup Des fois on voit Des noms de divinités Et on est là Bon C'est censé être qui Et donc C'est très chiant Voilà T'es Aphrodite T'es là Bon alors c'est Freya Est-ce que c'est Comment elle s'appelle Est-ce que c'est Skadi Est-ce que c'est Je sais pas forcément Bon alors Et ouais Et c'est Ça c'est un peu frustrant Parce que moi j'aime beaucoup La mythologie scandinave Et du coup il y a des trucs Qui concernent des dieux Mais je sais pas Laquelle ou lequel Ça concerne Donc Voilà Et puis des fois T'as des vrais noms De dieux scandinaves T'as Odin Qui arrive sous son vrai nom Tu sais pas pourquoi Lui Parce que c'est le chef des dieux Il a le privilège Je sais pas Ouais Yama Ils ont des passe-droits Ouais mais c'est un problème D'époque ça De tout adapter Au maximum Et alors C'est rigolo Parce que Il y a un truc Qui m'a surpris Parce que c'est assez peu présent Notamment Qui est contemporain Enfin ça y est J'ai perdu son nom Snorri Sturluson Qui est à peu près De la même époque Et qui a écrit à peu près De la même époque Qui lui Du coup N'avait pas une culture latine Qui était chrétien Mais qui n'était pas Autant Qui n'avait pas Une culture latine Qu'avait Saxo Grammaticus Ont trouvé Assez peu De misogynie Dans ses textes Alors je parle bien D'après le contexte Et c'est d'ailleurs Pour ça que je parle de ça C'est pour vraiment Parler en contexte Évidemment Par rapport à l'époque moderne C'est normal Qu'il y ait des trucs Misogynes dedans Évidemment Mais Même par rapport A son époque Du coup Par rapport A son contemporain Donc Snorri Sturluson L'auteur Est assez misogyne Et ce qui est Très intéressant C'est que Il est un peu partagé Entre sa volonté De respecter Entre guillemets L'histoire C'est à dire Plutôt les légendes Qui sont parvenues Jusqu'à lui Et les relater De manière Complète Et en même temps Il est super gêné Ça se voit Dans sa manière D'écrire Et même Dans les phrases Qu'il met autour Des événements Et qu'ils sont Clairement de lui Où il est Il est un peu Gêné par certains passages Parce que Dans Les légendes scandinaves Il y a des femmes Combattantes Il y a des femmes Qui dirigent des armées Il y a des femmes Qui remportent des batailles Etc Et il y a plusieurs moments Où il semblait De se justifier Pour parler de ça Et de dire Bah oui Alors C'était une autre époque Oui Il y avait des femmes Qui se battaient Je sais C'est un peu bizarre Mais voilà C'est dans l'histoire Je dis Je sais pas si j'ai un passage Sous la main Mais c'est très très drôle Comme il est perturbé Dans sa vision du monde En fait Mais c'est Ah mais oui Mais si D'un côté Et non Si Ça correspond pas Vraiment A ce que tu disais L'autre fois Par rapport Au début du Moyen-Âge Où il y avait Des femmes Chevaliers Chevalières Chevalirantes Je sais plus comment On avait dit Que c'était pas si surprenant Lui ça le surprend En tout cas Après le livre Que j'ai lu Parlait pas trop De la Scandinavie Ça se concentrait Plutôt sur le sud Le sud de l'Europe Donc C'était peut-être Un peu différent Scandinavie Ou alors C'était vraiment Particulier A saxo-grammatique Puisque comme je dis Donc c'est pas au Danemark C'est en Islande Il y a donc Snorri Sturluson N'avait pas ce genre de problème Donc je sais pas trop Mais voilà Bon c'est assez particulier Mais C'est assez marrant en fait C'est rigolo De le voir Essayer de se justifier Être gêné Etc Et par contre Alors quand il y a Des héros misogynes Alors là tu vois Qu'il s'en donne à coeur joie T'as notamment Un héros Mais Il est d'une bêtise Ce héros C'est phénoménal Mais alors l'auteur l'adore Il faut que je retrouve son nom Alors en fait Il est tellement Pétri de principe Le héros Qu'il manque de mourir Parce qu'il refuse D'être soigné Par une femme Qui est sortie de chez elle Alors qu'elle a un enfant En bas âge Parce qu'il estime Que la place d'une femme C'est Passer ses journées À allaiter son bébé Il doit pas trop savoir Comment fonctionne un bébé Mais voilà Et donc il est blessé Il est mortellement blessé Et donc la femme Propose de l'aider Et Et il préfère crever Que d'être aidé Par une femme Qui est sortie de chez elle Alors que sa place C'est la cuisine Et l'auteur trouve ça formidable Mais C'est le sens du sacrifice Il se dit Non il vaut mieux qu'à Chez elle S'occuper de son bébé Non mais tu sais ce qu'on dit Quand les femmes sortent de la cuisine C'est un héros Il se bat tout seul Contre des armées entières Il les bat Etc Il y a une grosse dimension épique Mais En plus il ne sait pas qu'avec elle En fait Il y a plein de gens Qui viennent l'aider Et en fait je pense que c'est Par rapport au code moraliste De l'époque C'est une manière de montrer Qui sont les gens dignes de respect Et qui sont les gens Qui ne sont pas dignes de respect Donc il y a plusieurs personnes Qui viennent lui proposer De le soigner Et à chaque fois Il refuse Il y a un commerçant Par exemple Apparemment les commerçants C'est pas cool Donc Il y a un usurier aussi Qui lui refuse Et donc il y a cette femme Des choses comme ça Il y a une Il y a une noble aussi Qui s'est mariée Avec un bijoutier Par exemple Dans une des histoires Toujours avec le même personnage Il y a pas mal de chapitres Sur ce personnage là C'est pas les meilleurs Mais c'est vachement éclairant Sur la mentalité Une certaine mentalité De cette époque En tout cas Et en fait Il trouve inconcevable Qu'une noble Soit en couple Avec un roturier Et donc Il va chez le mec Et il lui coupe les jambes Pour le punir D'avoir D'être en couple Avec une noble Et après Je sais plus ce qu'il fait Mais il fait des trucs Un peu graves Derrière Enfin bon voilà Alors je suis désolé Mais c'est impardonnable Être en couple Avec une noble Moi je lui aurais Aussi coupé les jambes Et j'aurais coupé La tête de la noble Franchement On va pas déconner Il y a des trucs Moi je peux pas Je lui pardonne J'approuve totalement Ses gestes Mais bon voilà C'est dommage Parce que j'ai pas Trop pris de notes J'avais J'avais noté Des extraits Du bouquin Mais je les ai plus Sous la main En fait Je sais plus ce que J'en ai fait Du coup J'ai peut-être Pas trop de trucs À dire dessus Au final A part ce que J'ai déjà dit Mais si vous intéressez A l'histoire Non pas à l'histoire Parce que C'est assez peu C'est assez peu historique Quand même Disons qu'au XIIe Et XIIIe siècle Ils avaient pas vraiment La même conception De l'histoire Que maintenant Mais si vous voulez Lire des légendes Épiques De vikings Qui coupent des têtes Et qui font des combats Épiques Bah allez-y Faites-vous plaisir Il y a notamment Sur la fin L'histoire De Ragnarus Au long bré Ragnar Lodbrok Il y a une partie De l'histoire De Ragnar Lodbrok Lodbrok Donc le héros Dont la série Viking S'est inspirée Donc si vous avez aimé La série Viking Vous verrez peut-être Une version Plus Plus proche Des vraies légendes Des vraies histoires Qu'il y a derrière Ça peut être intéressant C'est super cool On avait eu droit Ici À Beowulf Il y a quelques mois Aujourd'hui On a droit à Ragnar Qui sera le prochain Ouais Je sais pas J'en connais aucun autre Héros viking Je suis pas très Doué Là-dedans Enfin bon Mais bon Bah du coup Il y a Scarcaterus Scarcaterus Dont je connais pas Le vrai nom du coup C'est son nom latinisé Voilà Qui est le héros Un peu con Et un peu Et beaucoup Misogynal C'est son titre Très très fort Un peu con Ça lui irait bien Non c'est pas son titre Mais Il est vraiment J'ai pas cité Tous les passages Où il se comporte Comme Enfin voilà Il est pas très malin Mais il est très fort Il peut battre des armées A lui tout seul Pas de problème Ecoute Si ça lui suffit Ouais C'est ça Il y a une histoire Avec lui Qui est très drôle Il a Il est scandalisé Donc en fait Il a servi Un roi Et quand ce roi Est mort Il est parti Servir un autre roi Et plus tard Il apprend que Le fils de ce roi Il cuit deux fois La viande Et il a une nourriture D'origine Il mange des trucs D'origine étrangère Et ça le scandalise Il trouve que c'est La fin de la société La déliquescence Voilà Et du coup Il va s'incruster Dans un repas Chez le Donc chez Chez le fils De ce roi Du coup Donc là Il a bien vieilli Et il fait vraiment Le cliché De ce qu'on appelle Les boomers Maintenant C'était mieux avant Avant on mangeait bien Maintenant Il faut manger des trucs Trop riches C'est scandaleux Et il les fait chier Il les insuse Il les emmerde Et c'est tellement drôle Comme passage Parce que c'est tellement En plus Comme c'est des valeurs Qui sont d'une époque Reculées Oui en plus Comme je disais L'auteur est fan De ce personnage Donc l'auteur Est complètement A fond de dents Il dit Ouais il faut respecter Les traditions Non mais c'est dingue Il est scandalisé Est-ce qu'il cuisse Deux fois la viande Je sais pas Si tu te prends compte Il cuisse deux fois La viande Et la société Va s'effondrer Tu comprends pas Normalement Il faut la cuire Qu'une seule fois Vraiment Je déconne pas C'est vraiment Des trucs Qui sont écrits dedans C'est juste fabuleux C'est terrible Qu'est-ce qu'il dirait Aujourd'hui D'ailleurs La société S'est effondrée Du coup Il avait raison Non ça va Je pense que le Danemark C'est un pays Qui se porte plutôt bien Ah oui mais c'est plus C'est plus C'est plus la même société Qu'il y a Il y a trois Quatre cents ans Ah bah oui C'est plus la même valeur Ils sont moins choqués Je pense pas Qu'ils cuisent deux fois La viande encore maintenant Quoique Surtout que dans les pays nordiques Il doit y avoir pas mal De végétariens J'en ai aucune idée Alors là Je sais pas Je sais pas Enfin bref Moi quand je suis allé En Norvège Ils mangeaient surtout McDo Mais bon Enfin pas forcément McDo Mais c'était très américanisé La nourriture là-bas Il y avait pas beaucoup De restos Traditionnels en fait Je sais pas si ils ont déjà eu Enfin bref voilà Il faudrait qu'on envoie un message A Gré Pigeon Qui Un podcaster Qui vit en Norvège Et souvent il a des petites histoires Comme ça Où il raconte Ce qui s'y passe Mais pour la nourriture Je sais pas Il en parle très peu Enfin Voilà Ok Attends j'ai retrouvé un passage Que j'ai peut-être Redire sur ce que je disais Par rapport à son rapport Aux femmes C'est peut-être pas le plus Le plus clair Mais Et pour qu'on ne s'étonne pas Que ce modèle du sexe Est vécu Quand il parle des femmes Est vécu de combat A la sueur de son corps Je me permettrais De faire une petite digression Au sujet du caractère Et de la conduite De telle créature Il y eut autrefois Au Danemark Des femmes Qui se donnaient Une apparence masculine Et passaient presque Tout leur temps En campagne militaire Car elles craignaient Que leurs muscles valeureux Ne se ramollissent Si elles profitaient Des plaisirs de la vie Elles ne supportaient pas De mener une existence Indolente Et affermissaient Leur corps et leur âme En s'imposant Des épreuves physiques Et des exercices d'endurance Elles rejetaient La délicatesse frivole De la féminine espèce Et se forçaient A réagir Avec une malassurance Elles couraient Après la renommée militaire Avec tant d'ardeur Qu'on pouvait croire Qu'elles étaient devenues Asexuées C'était surtout celles Qui avaient un tempérament Passionné Ou celles Qui étaient bien découplées Qui embrassaient Ce mode de vie Comme si elles avaient Oublié leur féminité native Et avaient davantage de goût Pour la rudece Que pour la câlinerie Elles recherchaient Plus la guerre Que les baisers Plus le sang Que les lèvres Et préféraient Le corps à corps Des guerriers A celui des amants De leurs mains Qui étaient faites Pour tirer l'aiguille S'échapper des lances Et elles aimaient mieux Quitter la vie à jamais Que passer par une petite mort Car il leur plaisait D'attendre de leurs flèches Ceux Qu'elles eussent subjugués Par les effets De leurs aiguillonnantes beauté Mais je ferme ma parenthèse Et je reviens à mon récit Voilà Alors c'est pas le plus révélateur Mais ça montre que Vraiment il est obligé De se justifier Et il est un peu empêtré Dans son vocabulaire Dans ses stéréotypes De genre en fait Je crois qu'il se retient aussi De les traiter de lesbiennes C'est possible oui Voilà c'est assez particulier Mais c'était intéressant En tout cas D'un point de vue Historique et culturel Alors je me fais engueuler Sur le chat Par XP Qui dit que J'aurais pu dire Que Grépigeon Officie dans Comics Fair Désolé Désolé Grépigeon Si tu les écoutes De là où tu es En Norvège Si c'est pas chiant Je veux bien citer D'autres passages Parce que j'ai retrouvé Les J'allais dire Les captures d'écran Mais non non C'est des photos Les photos que j'avais Ah oui Que tu avais mises Sur les réseaux Ouais ouais Vas-y Vas-y On a 3 heures Devant nous Alors il y a Un passage Très drôle A propos d'un héros Je ne me souviens plus Son nom Et qui m'a fait Beaucoup rire Parce que Je pense pas Qu'il soit volontaire Mais il y a un double sens Je vais vous le dire Une occasion Se présenta fortuitement Quand au cours D'une promenade Par les sentiers D'un bras ombragé Il trouva un chêne Au milieu de son chemin Il le déracina Et en arrachant Simplement ses branches Le transforma En une puissante massue Fier de cette arme Il composa Ce petit champ Voyez ce tronc rustique Que je porte La tête haute Infligera A d'autres têtes Des blessures Et la mort Il n'y aura pas De plus horrible menace Pour les hommes De gauthiers Que cette arme Robuste et feuillue Qui les écrasera Pardon Je suis déjà dedans Elle brisera Leur guesse puissance De leur cou D'eau Sa masse boisseuse Fracassera Leur tempe creuse Car ce gourdin Calmera la folie Furieuse De notre peuple Et jamais les suédois N'auront à redouter De casse-tête Plus funeste Rompant les os Et désarticulant Les membres Mutilés des guerriers Ce fut déraciné S'abattra Sur des échines maudites Détruira Les foyers Des dieux Dans nos familles Fera couler le sang De nos compatriotes Et sera un désastreux Fléau dans notre pays C'est très premier degré Mais je sais pas vous Mais moi Un homme qui est aussi fier De son gourdin Ça me ferait Bien feuillu Alors par contre Du coup Attends Excusez-moi Juste une seconde Par contre du coup Ça me fait penser Que dans le Dans le dernier film Kong Skull Island Il y a un moment Où Kong Arrache un arbre Et il le Il le déracine Et d'un coup Il arrache Toutes les branches Et les feuilles Et quand tu disais Ça Je voyais Kong Arracher Cet immense arbre Et l'utiliser Comme Comme un gourdin Une Une trique Voilà Bon je vais Arrêter Avec les Avec les lectures Mais Il y a Beaucoup de passages Qui sont Très très bien écrits Qui sont vraiment Très évocateurs Avec des images Très fortes Et Ça vaut vraiment Le coup D'être lu Pour certains passages En tout cas On n'avait pas peur De la mort On n'avait pas peur De la mort On était jeunes On était forts On parcourait tout le pays On parcourait tout le pays Joyeux ce bande d'insoumis On prenait la révolution L'anarchie et la soumission C'était pour nous le dernier combat C'était pour nous le dernier combat Je te laisse enchaîner sur tes autres livres Alors du coup à Noël on m'a offert Ma maman m'a offert Un petit livre de la collection Folio 2 euros Je sais pas si tu connais cette collection C'est des Des courts livres Ça doit faire Attends Ah si non Il y a une 120 pages quand même Mais c'est écrit très gros Enfin bref C'est des extraits D'autres livres En fait Compilés Suivant un thème Donc il y avait Des thèmes de Noël Des thèmes sur Je sais pas J'ai pas d'idée Les super héros Je sais pas Je dis des trucs comme ça Et elle m'a offert Le livre qui s'appelle Tous végétariens Qui comporte Plein d'extraits En fait D'oeuvres Soit d'oeuvres Qui font L'apologie du végétarianisme Je sais pas si ça se dit Soit des extraits Dans lesquels L'auteur ou l'autrice Avait envie de parler de ça Et c'est cool De plein de monde De plein de monde Comme ça Et ce sont des courts extraits Donc ça peut faire Deux pages Comme Allez Maximum 5 Quoi C'est vraiment C'est vraiment Plein d'extraits Assez rapides à lire Et il y en a un 50 Les trente glorieuses Et depuis la deuxième guerre mondiale C'était très compliqué D'être végétarien Et là D'autant qu'il ne s'agit même pas D'un végétarien C'est carrément un végétalien Donc pas de Pas d'œuf Pas de beurre Il discute même du fait Qu'il a du mal A se trouver des chaussures A cette époque Parce que tout est en cuir Alors que maintenant La plupart des chaussures Sont en caoutchouc Ou en plastique Et du coup C'est encore assez difficile De trouver des chaussures en cuir Notamment des chaussures pour femmes Moi je sais que j'ai une amie Qui essaye de De trouver des jolies chaussures Qui sont Pas en cuir Et en fait Le truc c'est qu'elle a une double contrainte C'est qu'elle ne veut pas Que ce soit issu de l'exploitation animale Mais elle ne veut pas non plus Que ce soit issu de l'exploitation d'humains Et en fait Ça monte très très vite dans les prix Si tu veux faire des trucs Qui n'ont pas été faits Par des enfants en Chine Ou qui n'ont pas été faits Avec des animaux Et voilà Si t'as des astuces Comme toi tu t'y connais Je pourrais faire le relais En disant Il y a la marque Fago Fago Ils ont beaucoup travaillé là dessus Alors ils continuent de fabriquer Au Vietnam Mais alors je sais plus Si c'est eux qui Font Je crois que je dis une bêtise Mais je crois Que Non je dis une bêtise Mais je sais qu'il y a des entreprises Des fabricants de chaussures Qui N'embauchent En Asie Que des femmes Pauvres Mais pas pour les exploiter Mais pour leur donner justement Un travail Mais je crois que Fago Le fait pas Mais Fago par contre A toute une éthique De responsabilité Dans ses fabrications Donc ce n'est pas Fait par des enfants Et ça vient en train Depuis Depuis l'Asie Mais sinon je sais qu'il y a des maisons françaises Qui font fabriquer en Espagne Bah tout simplement Victoria Victoria Fait fabriquer à Alicante En Espagne Beaucoup d'articles Bon en été c'est très facile Parce que c'est beaucoup de toiles Le reste du temps En hiver c'est souvent du synthétique Donc c'est du plastique Du coup ça reste des matières polluantes C'est pas local Dans le sens où ça vient De l'Espagne en camion Donc il y a quand même Une certaine pollution Donc Victoria C'est pas mal pour ça Bien qu'ils se vantent pas particulièrement D'être D'être Végétariens En fait C'est juste qu'ils utilisent pas de cuir Parce que ça coûte cher Mais voilà Fago Fago utilise Alors ils ont réussi Dans leurs chaussures En simili-cuir A faire du 100% recyclé Donc 100% recyclé Importé en train Et dans leurs chaussures en cuir Pour les personnes qui portent quand même du cuir C'est du Tout ce qui n'est pas du cuir C'est du recycler Donc il y a des maisons Timberland aussi Timberland diminue énormément Énormément ses gammes de cuir Et fait ce qu'on appelle Le Reboltel C'est une marque déposée Qu'ils ont fait C'est complètement bête Mais en gros Leurs chaussures sont faites À base De bouteilles de plastique Par contre Eux fabriquent en Asie Et je ne sais pas vraiment Les conditions Mais il y a quand même des grosses marques Il y a Vera Alors Vera C'est une marque de centre-ville C'est à dire qu'on ne peut pas les trouver en campagne On ne peut pas les trouver dans les grandes surfaces Seulement dans les centres des grosses villes Donc typiquement Je sais que tu es des alentours de Lyon Mais à Lyon Ça doit être trouvable Je sais qu'il y a une seule boutique Qui a le droit de les diffuser Dans le sud-ouest C'est à Toulouse Et ça c'est des marques certifiées vegan Et fabrication européenne Si je ne dis pas de bêtises Mais voilà Fago aussi Fago on peut s'en tirer dans les 75 euros Après De manière générale Quelles que soient les matières Et les fabrications C'est compliqué d'avoir une chaussure de bonne qualité Quelle que soit son origine En dessous de 80 euros 75-80 euros C'est rare que la chaussure soit vraiment de bonne qualité Je sais que c'est con Ça fait Comment ? Je ne sais pas trop combien elle met dans ses chaussures Non mais je sais que ça fait très vendeur de produits ménagers Tu sais qu'il dit Plus c'est cher plus c'est bon Malheureusement on en est encore là dans le monde de la chaussure Mais il faut savoir que le monde de la chaussure C'est Alors le secteur de la mode C'est l'industrie la plus polluante Au monde Et le La chaussure c'était Non c'est le vêtement Le vêtement c'est le secteur De la mode le plus polluant Mais la chaussure est pas loin derrière Et depuis 2-3 ans en fait Les entreprises font de plus en plus de bilans carbone Et se rendent compte que ça va pas du tout ce qu'ils font Donc voilà on commence à avoir des démarches d'importation Sur des véhicules à rail Donc les trains quoi Plus de bateaux Plus d'avions C'est soit du camion Soit du train Et alors Voilà ça commence à revenir vers l'Europe On a beaucoup de fabrications portugalais en Espagne Mais c'est pas C'est pas hyper démocratisé Parce qu'après ça La main d'oeuvre coûte tellement cher en Europe Que voilà Après il y a des très bonnes marques françaises Mais qui sont pas hyper jolies quoi C'est vraiment du basique Il y a des chaussures françaises Arima par exemple Fait fabriquer Bon c'est Ils font pas encore de De vegan Ils font que du cuir Mais c'est tout fabriqué en France Et c'est dans la quatre-vingtaine d'euros Mais c'est vraiment pas beau Mais par contre c'est chouette C'est très confortable Costaud Mais c'est pas beau Ouais 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 Le truc c'est qu'il faut que ça soit beau aussi Ouais 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 Non mais je comprends tout à fait C'est assez beau aussi Donc Ouais ouais C'est certain Mais c'est très compliqué Il faut Voilà Il y a beaucoup de sites internet Qui répertorie Ces trucs Et alors Il y a Saïotiste Saïotiste C'est une streetcasteuse Qui est Qui est végétarienne Ou vegan Végétalienne Je crois Et qui sur son blog A listé toutes les marques de chaussures Justement parce qu'elle aime les chaussures Issue de la Issue de la non-exploitation Humaine Ni animale Et il y avait Vera Justement Dans la liste Mais je me souviens plus Du nom du blog J'essaierai de le retrouver Pour les notes de l'émission Ok Mais c'est vrai que c'est compliqué Voilà Moi ça va Parce que je En tant qu'homme C'est pas compliqué Je galère pas du tout Moi je Je prends Timberland Ou Fago Les modèles qui sont En matière recyclée Et j'ai pas de soucis Mais je sais que mon épouse Mon épouse Elle peut pas encore Pour le moment Elle est encore sur des chaussures Souvent Souvent Avec beaucoup de cuir Mais bon Ça va venir Ça va venir C'est Disons que déjà de base Les gens qui habitent En ville Ont plus de facilité Que les gens En campagne C'est déjà ça C'est mon premier pas Je me suis perdu Je sais plus ce que je disais Ah oui Donc les années 50 C'était super compliqué Tant Voilà C'était compliqué D'arriver A se débrouiller Donc le type C'est un espèce De travailleur De ces époques Donc il mange Dans des cantines Il explique que Il pouvait manger Aucun sandwich Parce qu'il y avait De la viande partout Et Et que du coup Son repas Il avait dû se limiter A une assiette De pruneaux Et du thé Parce que même le café Était distribué Avec du lait Et ça d'ailleurs Moi c'est un problème Que je rencontre Non plus Dans les restaurants Ou dans les cafétérias Parce que bon Tout ce qui va être cafétérias Ou magasin De Grande chaîne Tout le monde S'est appliqué Bon il y a au moins Un menu végétarien Partout Maintenant Les restaurants Si tu les préviens A l'avance Au moment de réserver Généralement Il n'y a pas trop de soucis J'ai juste eu Une fois Un petit souci Mais Enfin voilà C'est rare Donc je suis assez content De ça Mais par contre Les repas communautaires C'est C'est terrible Les gens mettent De la viande partout Dans toutes les salades Dans toutes les entrées Ils ont l'impression Par exemple tu vois Tu arrives Tu fais une salade verte Et bien Ils se sentent obligés De mettre du thon Ou du lardon dedans Et c'est C'est assez pénible Quand tu arrives Et que tu dis C'est cool Il y a un self Je vais pouvoir manger Et tu arrives Et en fait Tous les plats À part dans les desserts Tu peux pas Mais ça Ça fait son petit bonhomme De chemin Ça commence à arriver Est-ce que je Ouais allez Je fais un deuxième Tu avais d'autres choses À dire sur ce bouquin Non Sur tout ce végétarien Il est Il est cool Il est facile à lire C'est pas mal d'extraits J'ai beaucoup aimé Également un poème Alors est-ce que Je vais le retrouver Ouais c'était Ovid Qui parlait d'une Qui comparait deux villes Deux sociétés Une végétarienne Et une Totalement Comment on dit Omnivore Et qui Enfin omnivore Non Enfin qui mange De la viande Et il comparait La décadence D'une Et la grandeur De l'autre Ça c'est assez drôle Parce que bon Ah oui non Et si Petite parenthèse Il y a un extrait D'un livre De Marguerite Joursenar Je ne sais pas le prononcer Désolé Qui s'appelle Qui sait si l'âme des bêtes Va en bas Va en bas Pardon Je fais des rimes Qui n'existent pas Et elle parle du film Du Du Film Qui est un reportage Qui s'appelle Le sang des bêtes Qui est disponible sur Youtube Si vous avez le coeur accroché Regardez ça Parce qu'on voit Comment fonctionnaient Les boucheries Des années 50 50-60 Dans Paris Si vous n'avez pas Le coeur accroché Ne regardez pas ça Parce que c'est affreux Il y a des 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 mises à mort D'animaux D'une violence extrême Et D'une froideur Assez horrible Et Mais par contre C'est quand même Très intéressant Si on s'intéresse Un petit peu A ce Ce genre D'affaires De regarder ça Voilà Allez on va partir Sur un truc Un peu plus Un peu plus Un peu plus Léger On va parler De When Worlds Collide Un Recueil de Comic book De la planète des singes Bah oui Parce que je parle tout le temps De la planète des singes Et alors Ça c'est Cette fois Zaius n'est pas là Donc je Je ne vais pas dire de Si je dis des bêtises Il ne pourra pas me contredire Alors profite-en Comment Je vais pouvoir en dire plein Bah justement En fait c'est Zaius Et Et bah Gré Pigeon Justement Puisque j'en parlais tout à l'heure Du podcast Comics Fair Qui Ah mais je vois Qu'il y a pas mal de réactions Là sur le live Sur le chat Ah bah on m'insulte Ah non Ah bah voilà C'est Les gâteaux à la viande Les viandes ivores Tout ça Etc Etc Merci de De vos Ah carnix Carniste Merci Alien Tux C'est le mot carniste Que je cherchais A propos des sociétés Qui mangeaient beaucoup de viande Donc Il y a peu Le docteur Zaius Sur le podcast Cornelius Enzira Que je vous conseille A toutes et à tous A fait une émission Sur Un Comic book Qui est en fait Un espèce de De recueil De six Courts récits Qui se passent Dans les univers De la planète des singes Qui s'appelle When Worlds Collide Et donc en fait On a six petites histoires Très courtes Qui se situent Dans différentes époques De la planète des singes Alors la planète des singes Si vous ne connaissez pas Il faut savoir Qu'il y a eu Dans un premier temps Cinq films Dans les années Fin 60 Mi Mi 70 Puis Le film de Tim Burton Dans les années 2000 Je ne sais plus quand 2001 je crois que c'était Puis les nouveaux Les nouveaux films Plus récents Menés par Matt Reeves Dans les années 2010 Jusqu'à présent D'ailleurs on nous a annoncé Que le quatrième film Était en préparation Récemment Et J'espère qu'il va être Aussi bien Que les trois derniers Mais en fait Il y a Pas mal de discussions Parmi les Les fans De la saga Des sagas Parce que Les films originaux Les cinq films Il y a pas mal De discussions Pour savoir S'ils se passent Tous vraiment Dans le même univers Bon En réalité C'est surtout Que les producteurs Et productrices De l'époque Ne se posaient pas Vraiment la question En fait Ils se contentaient De faire des films Et il n'y avait pas besoin D'une grande bible Comme on fait aujourd'hui Pour une saga Mais Voilà Donc on a aujourd'hui Des auteurs Et des autrices J'en avais parlé Quand j'avais parlé De Tales from the forbidden zone Qui essayent de recouper Un petit peu Toutes ces Toutes ces incohérences Dans d'autres histoires Histoire de Rendre cohérent Les choses qui ne sont pas Cohérentes Et donc en fait Ce bouquin Essaye de De rajouter Quelques petites histoires Par ci par là Et Je sais pas comment dire Disons que c'était Très mignon Voilà C'était Très dans l'esprit Original De la saga C'est à dire que La saga originale Je sais plus T'as vu Quel genre de film Tu as vu De la saga originale T'as vu Uniquement les deux premiers Que je vous avais forcé à voir Ou T'en as vu d'autres Oui Je crois pas Je crois pas En avoir vu d'autres Bah comme J'en parlais dans l'émission J'ai peut-être vu Des bouts De celui De Tim Burton Ouais Mais je l'ai Je suis sûr De pas l'avoir vu en entier Et si j'en ai vu des bouts C'est vraiment des petits bouts Donc Ouais Il n'y a que les deux premiers Que j'ai vus Ouais Ok Alors en fait C'est très inspiré Une fois de plus Parce que J'ai perdu le nom De Ce producteur Mais il y a XP Dans le chat Il va me le rappeler Celui qui Qui faisait La quatrième dimension Qui a lancé L'idée De faire des fins Très choquantes Donc Bah dans le Dans le premier C'est plus C'est pas un secret On apprend que le monde A été détruit Suite à une guerre atomique Dans le deuxième Bah On détruit carrément Le monde A la fin de l'histoire Et Et du coup En fait Ce comic book Reprend un petit peu Ce système de fin Assez amère C'est à dire que Ça reste des fins ouvertes Mais Voilà Tu te dis Ah Quand même Ça fait un peu mal Donc Il y a par exemple Un personnage principal Bam Dernière page Il apprend Qu'il va très probablement Mourir D'essuie d'une maladie Dans l'avenir Ok Il y a Un personnage Non mais Je vais pas donner autant d'exemples C'est un peu compliqué Il y en a qu'une seule La sixième Qui s'appelle Apex Qui garde une fin ouverte Et très positive Et justement Bah en fait Étrangement Contrairement aux cinq précédentes Bah c'est la fin Qui donne le plus envie De connaître la suite Et malheureusement Bah il y aura pas de fin de suite Rod Sterling C'est la personne La productrice Le producteur Pardon De la quatrième dimension Merci XP Voilà Donc si vous êtes intéressé Mais vraiment très intéressé Par la planète des singes Je vous encourage à lire Ce bouquin C'est que en anglais Pour le moment Si la planète des singes Vous intéresse Viteuf Mais pas plus que ça Tournez-vous plutôt Vers Terror on the planet Of the apes Qui a été Publié en français Traduit en français Chez Panini comics Et qui est encore Un peu trouvable Mais c'est encore Des prix un peu cher Mais je pense que Enfin voilà C'est encore trouvable Facilement C'est peut-être plus Plus abordable Quand on connait pas trop L'univers Parce que là Il y a quand même C'est un peu Des personnages assez Voilà Faut connaître Voilà pour mes deux Petites histoires On peut retourner à toi Thierry Sauf si tu as des questions Mais je pense pas Juste avant Comme tu Effectivement Tu parles souvent D'un peu Les dessin Est-ce qu'on va Continuer les films J'aimerais tellement J'aimerais tellement Mais bon Le truc c'est que La conclusion Avait été relativement Mitigée Par exemple Bon Charles Avait carrément détesté Toi je sais que Si je me souviens bien A la fin Tu disais un truc Du genre Bon Si tu nous le dis Je les regarderai Mais de moi même J'irai pas forcément Regarder la suite Je sais que Matou Est un immense fan Mais je sais pas trop J'hésite Non moi je suis curieux De voir la suite C'est pas parce que J'ai pas aimé Le deuxième Enfin je sais pas Que je l'ai pas aimé J'ai trouvé que c'était Un peu un nanar Mais moi ça m'intéresse De voir la suite Ok On essaiera On verra Parce que de toute façon A l'heure qu'il est On a pas encore terminé Notre saga Sur les dragons Il nous reste encore A enregistrer un film Si je dis pas Si je dis pas de bêtises Ouais Et c'est après ça Qu'on va décider De quelle saga On va parler Puisqu'on a Pour le Je rappelle Pour les auditeurs On alterne Un mot clé Une saga Un mot clé Une saga Et donc là Vu qu'on avait fait La saga The Purge D'ailleurs j'ai appris Qu'il y allait avoir Un cinquième film American Nightmare Je suis très hypé Par le projet Et là On termine le mot clé Dragon Bientôt Et après Je sais pas On va discuter De la prochaine saga A discuter Je sais pas D'accord C'est à soumettre Au vote Du staff Voilà Alors Mon prochain bouquin C'est un livre En anglais Parce qu'il a pas été Traduit en français C'est The Unbeatable Squirrel Girl Too Fuzzy Too Furious Donc c'est C'est le deuxième roman Sur le personnage De Squirrel Girl Donc qui est néoïne De comics A la base Du coup Ça va me permettre De parler De Squirrel Girl Donc c'est un personnage Qui a été créé Dans les débuts Des années 90 Je crois En 1991 Qui fait une apparition Assez brève Dans une petite histoire Avec Iron Man D'ailleurs Donc C'était une histoire De Qui a été Fête Avec Steve Ditko Et Will Murray Où elle Où elle défonce Doctor Doom Notamment Oui Et en fait Après le personnage A été un peu Oublié Pendant Très longtemps Elle finit Par apparaître Elle apparaît Vite fait Mais très vite fait Dans quelques comics Mais Bah non Même pas C'était en 92 Donc c'était un an après Et puis après Elle disparaît Jusqu'en 2005 En fait Et Où elle réapparaît Avec Dans Dans la Dans la mini-série En 4 numéros The Great Lake Avengers Donc Les vengeurs des Grands Lacs En français Où elle rejoint l'équipe Pendant Pendant une période Et c'est en Et de nouveau Suite à ça Elle réapparaît Pas Avant Presque 10 ans plus tard Où elle apparaît Carrément Dans une série Ongoing A son nom Qui s'appelle The Unbeatable Squirrel Girl Donc avec Ryan North A l'écriture Et Erica Anderson Au dessin Et je sais plus Qui A la couleur C'est dommage Mais Et c'est Cette série là Qui relance Vraiment Le personnage Elle est géniale Si Vraiment C'est Avec ces comics là Squirrel Girl Est devenu mon personnage Marvel préféré Voilà Et Et donc C'est dans Dans l'esprit De cette série là Qu'a été Qu'a été fait Donc le premier roman Qui s'appelle Squirrel Squirrel Meet World Enfin The Unbeatable Squirrel Girl Squirrel Meet World Donc ça reprend bien Le titre De la série Ongoing Et c'est des préquels En fait Alors c'est des préquels Globalement A tout ce qui est Apparu sur Squirrel Girl Jusqu'à présent Parce que ça se passe Vraiment pendant Son adolescence Enfin sa jeune adolescence D'ailleurs je ne sais même pas Quelle âge Dans les romans Mais bref Et donc voilà Tout Fuzzy Tout Furious C'est la suite du premier Le premier C'est le Il décrit le moment Où elle commence A agir en tant que Super-Héroïne Parce que c'est une mutante Donc elle est Elle a ses pouvoirs Depuis sa naissance En fait Mais jusqu'à présent Elle ne faisait rien Super-Héroïque Parce que ses parents Et étaient contre Et puis là Elle finit par Franchir le pas Voilà Donc Tout Fuzzy Tout Furious C'est l'histoire D'Hydra Qui installe un centre Commercial Dans la ville Où vit Squirrel Girl Alors c'est complètement Idiot comme Comme Peach Mais alors C'est pas une série C'est pas des Que ça soit Le comics Ou Les romans C'est pas Du comics Hyper sérieux Il y a beaucoup D'humour dedans Ouais Mais c'est Extrêmement bien ficelé C'est C'est très bien pensé Et donc C'est très drôle Et aussi très épique Et c'est vraiment Plaisant à lire Donc dans ces Donc ça soit Dans le premier Ou dans le deuxième Elle est Quand elle arrive Donc en fait Le premier commence Quand elle arrive Dans une nouvelle ville C'est des petites villes Américaines Je sais plus De quel coin Mais Et donc Elle connait encore personne Et elle se lit d'amitié Avec Anna et Sophia Qui a la particularité D'être Sourde Donc elle lit Sur les lèvres Et ce qui est intéressant C'est que Donc Shannon Hale Et Dean Hale Le couple D'auteurs D'autoristes Qui écrit Ces livres Se sont fait Conseiller Par Par plusieurs Personnes sourdes Pour que Son personnage Soit justement Le plus Réaliste possible Et c'est C'est vachement Intéressant D'après ce que j'ai lu De personnes sourdes Qui parlaient des romans C'est justement C'est assez bien rendu La manière Dont Ça affecte Les relations sociales En fait C'est pas juste C'est pas juste du C'est pas Notre point de vue Qui est biaisé Le personnage Est pas raconté De notre point de vue Biaisé De personnes non sourdes Qui voyons une personne sourde Agir Waouh C'est très malheureux Non mais Si si C'est ça En tout cas C'est D'après les retours Que j'ai lu C'est ça Et apparemment Il y a eu beaucoup d'efforts Qui a été fait Sur le développement De ce personnage Et Qu'est-ce que je peux dire Alors c'est très rigolo Parce qu'il y a des Il y a des Des échanges Par SMS Ou Ou sur les réseaux sociaux Qui sont Transcrits dans le bouquin Et donc Ils utilisent Une mise en page En fait Qui reflète ça Et c'est assez marrant Parce que du coup Ça donne un côté Très Quotidien Au bouquin On se sent vraiment Dedans Et alors Ce que je trouve Extrêmement drôle C'est justement Ce qu'évidemment Le centre commercial Qui est ouvert par Hydra C'est un gros spoil Que je viens de dire Parce qu'on est pas On le devine assez vite A la lecture Mais On est pas censé le savoir Et les personnages Savent pas que c'est Hydra Qui l'a ouvert Mais il y a des soupçons Il y a le logo Il fait quand même Un peu penser au logo d'Hydra Même si Il est plutôt mignon Et qu'il n'y a pas Une grosse tête de mort dessus Donc il y a des gens Qui se posent des questions Et en fait On voit des passages Sur les réseaux sociaux Où les gens S'engueulent Pour savoir Si c'est du conspirationnisme Ou si c'est vraiment ça Au milieu T'as des gens Qui disent qu'en fait Hydra c'est génial Et qu'ils ont raison Et ça reflète tellement L'ambiance des réseaux sociaux Sur certains sujets Que c'est C'est très très drôle A lire Le centre commercial Du coup Notamment Il est sur un terrain Qui est à mi-chemin Entre deux villes Et ils font du marketing De communauté C'est à dire que Ils vont choisir Ils doivent choisir une mascotte Pour le centre commercial Plus ou moins arbitrairement Il y a une ville Qui est pour les chats Pour que ça soit un chat Et une ville Qui est pour que ça soit les chiens Et donc Tout est fait pour créer Le plus d'engueulades possible Entre les gens Et donc on voit les gens S'insulter sur les réseaux sociaux En disant que les chats Sont meilleurs Les chiens sont meilleurs Et ce qui est rigolo C'est que Quand c'est sur les vrais réseaux sociaux C'est les sujets Qui nous touchent directement Donc on lit ça Avec On est impliqué dedans Donc on n'a pas vraiment De détachement Et donc on est énervé Par certains trucs Et pas Mais enfin bref On est émotionnellement Appliqué dedans Et là comme c'est des gens Qui s'engueulent Sur les réseaux sociaux A propos de trucs Qui n'existent pas On retrouve C'est vachement bien fait Ça doit être inspiré De vraies conversations Mais du coup On retrouve ce truc là Sauf que ça ne nous touche pas Et en fait du coup Ça devient très drôle De voir Des conspirationnistes Des pseudo-sceptiques Qui n'ont pas tout compris Au scepticisme Qui vont chier Des gens Qui défendent Des trucs indéfendables Et je sais pas J'ai beaucoup aimé Ces passages là Et alors Pour expliquer Ces passages là Ils sont dans l'esprit De ce qu'il y a Dans le comics I'm going Alors pas tout à fait Sur cette raison là Mais je pense Ça reflète bien Cette idée là Et c'est Je trouve que c'est Une bonne manière Quand Shannon Hale Et Dean Hale De faire le lien Avec le comics I'm going C'est que En fait Les résumés En fait Au début De chaque numéro Il y a une sorte De résumé Du numéro précédent Et en fait Ce résumé Il est fait Sous forme D'une espèce De parodie De Twitter Où il y a Scouriel Girl Qui tweet Un peu ce qui s'est passé Dans le truc d'avant Comme si elle était Sur Twitter Et qu'elle avait Une petite communauté Qui la suivait Et c'est souvent Des trucs Les résumés En général C'est un peu chiant C'est des trucs Que t'as déjà lu Mais là C'est des trucs Que j'adore lire Justement Dans le comics I'm going Parce que c'est très drôle C'est fait avec Beaucoup d'humour Et t'as d'autres Super-héros Qui interagissent avec Et ça fait Une petite histoire En elle-même Scouriel Girl Sur les réseaux sociaux Et du coup Les bouquins Ont essayé De reprendre Cette dynamique D'une autre manière En gardant Le principe Et je trouve Que c'est très très bien fait Ouais c'est cool ça Enfin c'est une bonne idée Je trouve Parce que comme toi Moi les résumés Généralement Hop Ouais c'est Qu'est-ce que je peux dire De plus On apprend des choses Très drôles Sur certains super-héros Comme le fait Que Thor adore les chaussettes Et qu'il les collectionne D'accord Il devient ami Avec Anna-Sophia D'ailleurs Et voilà L'histoire est Très très sympa C'est vraiment cool En plus Ça parle un petit peu De De Il y a un peu Une continuité Avec le roman précédent Même si les histoires Soient indépendantes On a par exemple Des nouvelles Du méchant Du premier Du premier numéro Et on a toute La progression De Squirrel Girl Dans son rapport Au super-héroïsme Je sais pas Comment expliquer ça Mais Dans les comics Elle a une vision Du super-héroïsme Qui est très marquée Alors je vais pas en parler là Parce que c'est Pas tout à fait Le sujet Et qui est très intéressante Moi c'est justement Une des choses Qui me plaît le plus Dans les comics Squirrel Girl C'est son approche De 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 la justice Et de Ouais Enfin voilà Je vais pas en dire plus Parce que je Préfère un peu Laissez les gens Se l'approprier Et en fait Au moment du comics On going Elle est très sûre D'elle là-dessus Elle a déjà fait Son cheminement de pensée Et Voilà Elle sait comment Elle voit les choses Et elle a Comment dire Les bonnes compétences Pour faire Ce qu'elle fait De la manière Dont elle pense Que ça doit être fait Et ce qui est Vachement intéressant C'est que Justement dans Tout fusil Tout furieux C'est là où elle commence Dans le Dans le Premier tome Elle est vraiment Très Frontale On va dire Dans son Dans son approche Même si elle a un début De réflexion Et dans tout fusil Tout furieux Justement Elle commence à développer La réflexion Qui va l'amener A ce qu'elle sera Dans The Unbeatable Squirrel Girl Les comics Et je trouve que C'est vachement bien fait La progression psychologique Et la manière Dont elle Commence à concevoir Les choses Et Où elle se rend compte Qu'elle a beaucoup à apprendre Justement Sur cette manière de faire Et c'est C'est extrêmement bien fait Et du coup Ça fait un très bon Préquel je trouve Même si c'est pas toujours Forcément cohérent Mais c'est pas ce qu'on demande A des romans Préquels de comics Surtout dans Dans l'univers Marvel C'est pas quelque chose C'est pas quelque chose C'est les comics De super-héros Voilà On va dire que c'est normal Donc c'est Voilà J'ai pas pu m'empêcher D'en relever une ou deux Mais plus sur le mode C'est rigolo C'est pas La manière Dont je vois Les incohérences Dans Star Trek Par exemple Oui Et justement Tu parlais Donc de De ce qui Est la suite Donc la série de comics C'est super dur à dire Et d'ailleurs On va faire une petite annonce En disant que La prochaine émission comics Sera centrée Sur Sur cette série Au moins sur le premier tome C'est ça ? Sur le premier TPB Ouais Voilà Donc par contre On a pas posé de date Donc Il faut qu'on se Enfin Il faut que j'arrive Moi A me A me sortir la tête Du 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 sot Pour arriver à poser Les dates Actuellement Je galère un peu Désolé Mais Ouais Donc ce sera La prochaine émission comics Sera centrée sur Unbeatable Squirrel Girl Super C'est Voilà Donc pour résumer Un peu Mon avis sur les bouquins Alors La grande question Que je me pose Et que je me pose Que maintenant C'est dommage Parce que du coup Je suis pas sûr D'avoir la réponse C'est est-ce qu'on peut lire Ces romans Sans avoir lu Des comics Avant J'aurais tendance A dire oui Il vaut mieux Commencer par le premier roman Parce que le deuxième Même s'il est indépendant C'est un peu dommage Je vais pas commencer Par le premier Une chose Que je C'est des romans Qui sont faits Pour tout public Donc qui peuvent être Lus par des enfants Aussi Ça veut pas dire Que c'est pas intéressant Pour des adultes Au contraire C'est très très intéressant Pour les adultes Il y a des choses Que les enfants Verront pas forcément Dedans Mais qui sont Très intéressantes En termes de lecture Dessus Mais donc Là où je veux en venir En disant ça C'est que le vocabulaire Est assez simple Donc pour des gens Qui sont pas super à l'aise Avec l'anglais Mais qui aimeraient Avoir l'occasion De progresser La compréhension écrite De l'anglais Et bien je pense Que ça serait Un bon début De s'acheter Un roman Scouriel Girl Et d'essayer de le lire Avec le dictionnaire A côté Pour les mots Vous comprenez pas Ou avec un truc De traduction Je pense que C'est vraiment Un bon moyen De progresser En anglais Et d'apprendre l'anglais Et quand tu dis Enfance Quel âge ? 10 ans ? A partir du moment Où ils savent lire Je dirais Ah ouais carrément ? Ouais Bon après Il faut qu'ils parlent l'anglais Donc pour des enfants français C'est juste inatteignable A moins qu'ils soient bilingues Mais voilà Niveau collège En anglais Ça suffirait ? C'est prévu pour des enfants anglophones Ouais Donc après Je sais pas Alors je saurais pas te dire Je me souviens pas Du niveau d'anglais Que j'avais au collège Donc je saurais pas te dire Non quand je parlais Apprendre l'anglais Je pensais plutôt Des adultes Des adultes qui ont fait De l'anglais scolaire Mais qui ont pas forcément Très bien réussi Et qui voudraient se remettre A l'anglais Je sais qu'il y a plein de gens Comme ça Mais qui savent pas Par où commencer Etc Mais je pense que c'est un bon début Ça serait un bon début Voilà Et c'est très émouvant C'est très drôle Et il y a de l'aventure C'est épique Voilà Il y a tout ce qu'il faut dedans Cool Est-ce que tu peux rappeler Les noms Du coup des deux romans D'accord Donc le premier S'appelle Squirrel Meet World Donc Les curieux rencontrent le monde Et le deuxième S'appelle Tout Fuzzy Tout Furious Donc c'est un deux Fuzzy Comme Je sais plus comment on dit Poilu Ouais Je sais plus Ouais c'est ça Ouais Et Tout Furious Donc deux Et Furious Comme Furious C'est comme dans Too Fast Too Furious Le deuxième Ouais je pense que Alors c'est marrant Parce que du coup Je m'attendais à ce qu'il y ait Des courses poursuites En voiture Vin Diesel qui débarque Je sais pas d'où vient Ah non il y était pas dans le deux Je pense que c'est peut-être juste Pour le plaisir du jeu de mots Ils en sont capables Parce qu'il y a beaucoup De jeux de mots dedans Et d'ailleurs je pense Que c'est une des raisons Pour lesquelles Que ça soit les comics Ou les Ou les romans sont Si peu traduits en français Alors certes C'est un personnage Qui est relativement Comment dire Peu connu Même aux Etats-Unis Même s'il est quand même Assez connu Il y a Je sais plus comment il s'appelle L'acteur de Firefly Qui a fait un cosplay De Skull & Girl par exemple Donc c'est quand même Un personnage qui est assez connu Mais évidemment Pas au niveau de Thor Etc Enfin des Avengers Ou des X-Men Mais Mais Je pense que c'est aussi Parce que c'est particulièrement Difficile à traduire A cause de tous les jeux de mots Je pense que c'est une des raisons Qui fait que Entre le coût de traduction Et ce que ça pourrait rapporter En termes de 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 vente Fait que Voilà C'est une des raisons A mon avis Pour lesquelles C'est pas C'est pas traduit C'est dommage Alors il y a On en parlera Quand on parlera des comics Mais Il y a Un Il y a le graphique novel Qui a été traduit Mais je trouve que C'est pas une bonne introduction Au personnage Donc c'est un peu dommage Mais il avait l'avantage D'être indépendant Mais j'aurais préféré Qu'il traduise Le premier TPB Ouais On en reparlera Quand on parlera du comics Mais Je pense que c'est dû A la réputation Du Du personnage Et surtout De son lectorat Mais Ouais On en reparlera Dans quelques semaines Il y a Sur Le chat Pauline Qui vient de nous rejoindre Qui t'explique Que ce n'est pas L'acteur de Flyer Fly C'est le capitaine Jack Harkness Joué par John Barrowman Oui J'ai confondu Oui C'est ça Merci Pauline Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonsoir Pauline Est-ce que ton micro va bien Bonsoir Bonsoir Comment vas-tu ? Bah ça va C'est un peu la Mais ça va Ok Bah écoute Tu arrives à Point de nommer Si je ne dis pas de bêtises Moi il me reste deux livres Thierry il doit t'en rester un Ouais c'est ça Voilà Alors je vais dire Un dernier truc Sur les romans Oui Sous-titrage ST' 501 C'est de très beaux objets Ils ont une couverture cartonnée assez épaisse Les couvertures sont très jolies Que ça soit De face ou de dos Il y a un joli vernis sélectif Sur certains éléments Qui font que ça Ça rend très bien Et des deux côtés Souvent c'est que la couverture Mais la quatrième de couverture Aussi il y a un vernis sélectif Ce qui n'est pas Ce que je n'ai pas vu souvent Et qui est assez bien placé Que ce soit sur l'un ou sur l'autre Et du coup C'est vraiment des beaux objets En plus d'être des romans sympas Voilà Cette fois j'ai terminé pour de vrai Non non mais c'est cool C'est très intéressant Ok Oui ce sont des romans XP Ce que je vous propose Vu que j'ai plus Grand chose à dire Il me reste Il me reste J'ai dit une bêtise Il me reste trois Je vais les faire rapidement Et après on passe la parole à Pauline Est-ce que ça vous va ? Moi oui Mais c'est surtout Pauline Tu as le temps Pauline ? Oui ça devra aller Ok Je les torche Je les fais super rapide Allez Alors le premier roman Dont je voulais vous parler C'est Les Furtifs Écrit par Alain Damasio Qui est un auteur de Un auteur On ne va pas dire de genre Parce qu'il fait plusieurs genres différents Que j'aime énormément Et dont j'aime énormément Les positions politiques Mais on a prévu Dans quelques Jours Une émission Avec Kyle Rees Un de nos auditeurs Qui va passer derrière le micro Pour parler plus précisément De Alain Damasio Dans son ensemble Et notamment Des Furtifs Son dernier roman Il faut dire qu'il a mis 15 ans 14 ans A l'écrire Et qu'il fait suite Donc Au roman qui s'appelle La Horde du Contrevent Qui est tout simplement Mon roman Favoris Et du coup Il était assez attendu Autour Non Pour ma part C'est Plutôt bien Il y a Quelques réserves C'est à dire que Alors il a Alors les furtifs C'est l'histoire D'un mec Qui s'appelle Lorca Dont la fille a disparu Et il part A sa recherche Et en fait On est dans un monde C'est de l'anticipation C'est un monde C'est un monde dans lequel Les grandes sociétés Les gouvernements en place Sont tellement Enfin le gouvernement français Est tellement Endetté Et perdu Qu'il se met à vendre Les villes En fait Et Notamment la ville De Orange Dans laquelle se situe L'action Et bien Qui a été rachetée Par la société Orange Et donc Il explique Par exemple Que les rues Sont réservées Certaines rues Sont réservées A des personnes Qui ont des accès Prénium D'autres rues Pour des personnes Qui ont un forfait Plus léger Parce qu'ils ont Moins de revenus Etc Etc Et donc en fait Dans ce monde A commencé à arriver Enfin On s'est rendu compte Qu'avaient commencé à arriver Des êtres Qu'on appelle Les furtifs Qui vivent dans Des endroits Que l'on ne voit pas C'est à dire Les angles morts Derrière les meubles Sous les chaises Dans les recoins Du plafond Que l'on ne regarde pas Et Voilà Et c'est Je me retiens D'en dire trop Mais T'écouteras l'émission Qu'on va enregistrer Je vais essayer De me lâcher Parce que L'idée est super bonne Et du coup En fait Evidemment L'armée Dont fait partie L'Orca Se renseigne Sur ces êtres Parce que Ça peut être Un avantage Tactique Impressionnant Et du coup En fait Il y a un peu Ce mélange De trois histoires C'est à dire Le père Qui recherche sa fille Les furtifs Purs et durs Leur histoire Et leur Ce qui leur arrive Dans ce monde Et Ce monde Anticipé Cette Cette C'est pas une dystopie Mais comment on dit ça Ce futur Que personne ne veut Bah si C'est ça C'est une dystopie Une dystopie C'est pas On se rend compte Au final Que c'est mauvais Non c'est une dystopie Non mais la dystopie C'est un futur Enfin mauvais C'est tout D'accord Bah c'est une dystopie Le truc auquel tu fais référence Je crois que c'est la contre-utopie D'accord Tu crois que c'est une utopie au départ Mais en fait tu te rends compte Que ça n'en est pas une au fil du temps Je crois que c'est ça C'est intéressant ça C'est un peu comme ça Qu'était fait Le meilleur des mondes Je trouve Enfin Alien Tux Dit sur le chat La horde du contre-vent Il n'y a pas une adaptation En BD Si Adaptation française Cocorico Et on en est au deuxième tome Elle est très bien Je crois que tu en avais parlé Dans une émission Ouais Bah une des toutes premières émissions Pour une poignée de review C'était sur le premier tome Parce que J'avais fait 3-4 émissions d'avance Pour Le premier jour Balancer 4 émissions Et J'avais fait une émission de fuge Je vous Ramène pas à l'écouter Parce que j'étais pas très très à l'aise A ce moment là Derrière les micros Ça va mieux aujourd'hui Je fais des petits doigts rigolotes Je sais pas ce que j'ai Désolé Et donc Et du coup Les furtifs c'est super cool Parce que Ce qu'il faut savoir C'est que Alain Damasio Est Politisé très à gauche Voir même anarchiste Ouais C'est un Ouais C'est un anarchiste Et Et donc en fait Il Il brise cette dystopie Et la transforme en utopie Via Ses idées L'idée qu'il se fait De l'anarchisme Et C'était très intéressant L'histoire du père et de la fille Est très intéressante Assez dure Mais Alain Damasio Il est comme ça Il fait Il hésite pas A te faire mal A ton petit coeur Et Et l'histoire des furtifs Est Pas mal Euh Non L'histoire des furtifs Est super cool Non c'est pas ça Qui va pas L'histoire des furtifs Est super cool C'est la fin du roman En fait Quand les trois se rejoignent Que j'ai pas trouvé J'ai trouvé un peu chiant Mais sinon Quoi qu'il arrive Les furtifs Je vous le conseille Très vivement Il a reçu pas mal de prix Il est sorti en 2019 Je crois Et 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 voilà Donc il est Il est très apprécié Et Il est très appréciable Ensuite J'enchaîne Rapidement Avec un Essai de Ludwig Wittgenstein Pardon Ne bâcle pas Non plus Non non mais Voilà Alain Damasio Le problème c'est que Je pourrais en parler Des heures Presque autant Que la planète des singes Et vu qu'on a une émission Prévue dessus Je voudrais pas Je voudrais pas trop déborder Sauf si vous avez Envie d'en parler Non mais Je connaissais pas Donc Voilà Moi j'ai pas lu Mais Je Je vous conseille Si vous aimez Les univers un peu Oniriques Je vous conseille Plutôt la horde du contre 20 Je pense qu'il est plus Il est chouette à lire Vraiment Vraiment très chouette Moi j'ai une amie Qui me harcèle Pour que je lise La zone du dehors Alors la zone du dehors Je l'ai lu Je crois que j'étais trop jeune Quand je l'ai lu J'avais Je sais plus 18-20 ans par là Politiquement Bah c'est pareil C'est très à gauche A cab Tout ça Que j'ai appris Via Thiris Ce que ça voulait dire Mais Faut avoir un peu Un peu de background Politique Avant de Se lancer dedans Je pense Donc moi Moi je sais que je le relirai Dans 3-4 ans Mais là je me sens pas encore prêt Mais bon Après Je sais pas Mais Ouais Si t'as l'occasion De mettre la main sur Alain Damasio J'aime bien son écriture Je Je kiffe C'est C'est assez Assez sympa Et puis il part dans des délires En fait Il se met à faire des néologismes Dans tous les sens Ou des Bah par exemple Dans la horde du contrevent Il y a un chapitre entier Qui est fait en Palindrome Et C'est génial C'est C'est génial C'est deux personnes Qui font Il y a une voûte verbale Une joute Verda Une joute verbale Pardon Qui se fait entre deux Deux personnages Et 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 C'est tout en palindrome C'est Je trouve ça Excellent Excellent Parce qu'il y a des paragraphes Très long Il y a 9 10 15 lignes Faciles Et tu te dis Punaise C'est Ça se lit dans les deux sens Et ça veut dire quelque chose Enfin bref Voilà Donc le Titre suivant C'est un essai De Ludwig Wittgenstein Qui est un philosophe Alors il faut un petit peu D'explication Alors je l'ai déjà dit à plusieurs reprises Je suis fan d'un podcast qui s'appelle La Cellule Mené par le philosophe Romain Arèque Briand Qui est créateur de jeux de rôle Et notamment du jeu sens Qui est en 5 tomes Qui est Dont l'univers Et le propos Sont tirés à très très grande partie Par Un essai philosophique Qui s'appelle le Tractacus Logico Philosophicus Tractacus Logico Philosophicus De Ludwig Wittgenstein Un philosophe Ah J'ai perdu J'ai perdu son nom Son Analytique Un philosophe analytique Des années 50 Et qui en fait Parle beaucoup de la métaphysique De ce qu'est le monde De ce que représentent les mots Pour l'humanité Et pour le monde De manière générale Et donc il a fait Pas mal d'oeuvres Il a fait un carnet Qu'il a écrit Durant la première guerre mondiale Qui s'appelle Le carnet 14-16 Je crois Un truc comme ça Parce que c'était Un officier autrichien Et du coup Quand il ne faisait pas la bagarre Il écrivait De la philosophie Et le Tractacus Donc Qui est l'oeuvre Qu'il a rendu Extrêmement connue Dans le monde des philosophes Et en fait Je suis tombé Chez mon bouquiniste Sur De la certitude Qui Est beaucoup plus Abordable Que Ces deux autres Essais Je trouve Et qui est sorti Le plus Je crois que c'est Sa dernière oeuvre A être sortie Après il n'a pas écrit Pendant 20 ans Il était prof Dans une université De Londres Je ne sais plus laquelle Prof de philo Là-bas Donc il n'écrivait plus Et Et là C'est très intéressant Parce que De la certitude Ça parle de Qu'est-ce qui Construit notre certitude De Du fait que Ce qui nous entoure Est réel ou pas Alors vous le savez J'avais déjà dit A propos de Philippe Kadic Que je détestais Cet auteur Parce que Je ne comprends pas C'est problématique De Considérer De ne pas être sûr Que le monde Qui nous entoure Est réel ou pas Donc ça pourrait Aider à comprendre Alors ou pas Non non Pas du tout Parce que Wittgenstein Il a un côté Il se contente Juste de dire Pourquoi en fait On considère Il ne dit pas Que ce qui nous entoure Est réel Ou pas Il dit pourquoi On considère Que c'est réel ou pas Donc en gros En fait Je vais juste vous lire Le Le Non je ne vais pas vous le lire Parce que c'est un peu Un peu chiant En gros Il explique Que Quand tu montres ta main Et que tu dis Ceci est une main Je le sais Parce que c'est la mienne Et qu'elle est là Bah C'est ce qui nous sert De base Pour Aborder Notre L'univers Qui nous entoure Et dire Ce qu'est la réalité Et ce qui n'est pas La réalité Voilà J'essaye En gros Donc la certitude Que ce qui nous touche Est réel ou pas Et à quel point Est-ce qu'on peut considérer Que quelqu'un Qui nous regarde Et qui nous dit Ça c'est ma main On peut le croire Ou pas Bah suivant Nos origines Suivant Nos croyances personnelles Suivant nos conceptions De la réalité Ou non C'est un essai Beaucoup plus facile à lire Que le Tractacus Qui est une horreur à lire C'est vraiment très compliqué J'ai pas réussi A le comprendre Le Tractacus Il faut beaucoup de background Philosophique Analytique Tandis que De la certitude C'est très simple à lire Ça se lit rapidement C'est en Alors c'est en Il fait des points C'est à dire Vraiment D'accord Donc c'est très léger Ouais Ouais Et Et voilà Et la dernière oeuvre Dont je voudrais vous parler Avant de laisser la parole A mes deux comparses C'est La première fois Que je lis Dans son entièreté Une oeuvre Qui ne soit pas Un comic book Tiré de Star Trek J'ai lu Une fin de fiction Dont l'auteur Est présent Ici ce soir Et qui s'appelle À travers le temps L'espace Et les dimensions Merci Dragor Je ne sais pas Que tu en parlais Dans l'émission C'est trop bien Franchement Alors je ne l'ai pas lu Dans le but d'en parler Mais je l'ai tellement apprécié Que je me suis dit Je vais en parler Donc Par contre Le titre n'est pas facile À travers le temps L'espace et les dimensions Raconte l'histoire D'une personne Dans notre Univers Moderne Et réel Qui se retrouve Projetée Dans l'univers De la série Original Star Trek Et Et c'est C'est une Une histoire Très sympa Parce que Tu as réussi A faire Trois concepts D'histoire A la fois C'est à dire Qu'il y a A la fois L'histoire De ce personnage J'ai oublié Son nom Thomas Non Paul Je ne sais plus Parce qu'en fait Oui c'est Paul C'est Paul Et de ce personnage Donc Paul Qui se retrouve Projeté Chez Star Trek A la fois Une Une Alors excusez-moi Juste une À la fois Une Une histoire De Dans Star Trek Ouais une Confrontation Avec les Romuliens Qui reste Du point de vue De Paul Donc on en sait Un petit peu Mais pas trop Et ça c'était Très intéressant Et en plus Une histoire D'amour Entre Paul Et un personnage Que je ne Révèlerai pas Parce que C'est une Une histoire Très chouette Et Franchement En toute honnêteté Alors je Je J'ai pas lu Beaucoup de 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 fanfiction Je n'en ai lu Qu'une seule C'était L'USS Baltimore De Minos Justement Qui était très très bonne Aussi Mais j'en ai pas parlé C'est vrai Mais Je Voilà Les fanfictions C'est pas ce qui m'attire Extrêmement Bien Mais J'ai trouvé Le ton Très cool Parce que Il y a du C'est assez léger C'est facile à lire Il y a des moments Où vraiment J'ai Franche rigolade Vous demandera Mon épouse Elle est en train de regarder Une série à côté Elle a dû mettre pause A plusieurs reprises Parce que je rigolais trop fort Notamment Des comparaisons De nourriture Qui faisait penser Fortement A des organes sexuels Et qui C'était très très drôle Et Enfin bon Moi Dès que ça touche En dessous de la ceinture Ça me fait Thierry Tu avais mis Cette 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 Totalement À disposition De tout public Oui C'est Sur SSAGA Sur le site USSSAGA Pareil je mets le lien Dans la description Je vais déconseiller au moins de 13 ans Mais Voilà Voilà Pauline tu l'avais lu non ? Oui T'as aimé ? Bah c'est du slash Avec tous les clichés Qu'il y a dans les histoires d'amour Dans les fanfictions Mais je sais que ça a été écrit dans ce but là Donc voilà C'est 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 ouvertement compréhensible Que c'est 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 Totalement Assumé Les 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 J'ai 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 bien rigolé Quand je l'ai lu Parce que Enfin En plus Moi je connais le contexte De la création De cette Fanfiction Donc Donc Voilà Donc c'était D'autant plus drôle Pour ça Mais Oui Des Des espèces de De clichés Qu'on retrouve Quand on fait Quand on fait Une fanfiction Enfin Quand on fait du slash Avec un petit peu de cul Mais pas trop Parce qu'il faut que ça reste Quand même Ça reste Juste Enfin quoi Pour public Légèrement averti Parce qu'il n'y a rien de trop Voilà Mais bon Je trouve que c'est Je trouve que franchement Pour une Pour un Un truc écrit À la base Sur une Sur une Une connerie Que j'ai Que j'ai dit En plus Enfin C'est 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 quand même Beaucoup d'efforts Pour Pour juste Un délire Entre Entre potes Donc Voilà Et c'était Moi Vraiment Thierry Merci pour Ce moment De 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 Légèreté De Franche rigolette Que j'ai passé Ah non C'est Tout Alors J'avais Une question Il y a Un personnage Andorien Une Une Agente Sécurité C'est un personnage Que tu as Créé Oui Oui Et il a été Super cool J'aimerais bien Que tu continues Des fanfictions Et que tu le fasses Revenir Voilà Elle est là Deux pages Mais sur la Quinzaine Mais Je sais pas J'ai accroché Avec ce personnage D'accord Écoute Écoute C'est super gentil Je suis tout gêné Mais Bah ça me fait plaisir C'est Non mais c'est C'est vrai C'est à dire que Comme je te disais C'était pas dans Quand je l'ai lu C'était pas forcément Dans le but D'en parler Ce soir Mais Voilà On parle de De choses qui nous ont marqué Et plus Et voilà Donc je Je dis ça Bah voilà Bah du coup Lucie Le dit Elle a bien ri Également C'était fun Et elle ne connaissait pas D'histoire sur ce ton Dans cet univers Et elle est contente De l'avoir lu Voilà Merci beaucoup Qui veut enchaîner Est-ce que Pauline Ou Thierry Moi je veux bien enchaîner Ouais Je t'écoute On t'écoute Alors Je vais vous parler Euh Je pense que je vais faire Qu'un livre Parce que Parce qu'il est déjà tard Et J'ai Bien travaillé celui-là Mais pas trop les autres Après Rennes t'empêche les autres De les citer Et faire une courte Ouais Je vais les garder pour plus tard De toute façon Déjà celui-là En fait C'est un livre que j'ai lu Que j'ai fini Je sais plus Genre à l'automne dernier Ou quelque chose comme ça Que j'aurais dû en parler A la dernière Au dernier Club de lecture Mais je t'écoute Ok Bref Donc c'est La main gauche de la nuit De Ursula K. Le Guin Je vais Comment je vais faire Je vais faire un petit résumé Je vais essayer de faire court En fait La main gauche de la nuit C'est l'histoire D'un envoyé D'un envoyé Qui arrive sur une planète Pour En guise de premier contact Pour expliquer que Les gens ne sont pas seuls Dans l'univers Et qu'il fait partie D'une organisation interplanétaire Et qu'il leur propose De les rejoindre Donc c'est Enfin cet envoyé-là C'est un humain C'est un terrien Qui arrive sur une planète Qui est très très différente De lui De là d'où il vient Que ce soit dans les conditions climatiques Parce que c'est une planète Où il fait très très froid Où il y a en gros Les fins L'hiver dure très longtemps En fait Les référentiels de température Sont pas du tout les mêmes Entre Ceux des habitants De la planète Où il arrive Qui s'appelle Jetten Et la Terre Là d'où il vient Par exemple Lui quand il a Lui il a tout le temps froid Alors qu'il y a un moment Il arrive En plein été Et pour lui Il fait à peine Enfin ça ressemble C'est à A peine Le début Des températures Un peu hivernales Pour lui Donc c'est assez C'est assez intéressant De voir le comparatif Quand 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 Pour lui Pour lui Ce qui est normal Du chaud et du froid C'est pas du tout Les mêmes référentiels Par rapport Au Jettenia C'est aussi un peuple Qui est Enfin c'est un peuple D'humains aussi Mais qui a une particularité C'est à dire Qui sont Fluides Dans leur Enfin Qui sont Comment je vais expliquer ça Ils sont androgynes Et fluides Dans leur genre En fait Ils sont androgynes C'est à dire Qu'ils sont Asexués Et une fois par mois Ils entrent Ce qu'ils appellent En khéma Et Du coup C'est pour pouvoir Se reproduire Entre autres Et Ils ont Une espèce De poussée hormonale Qui les pousse Vers un sexe Ou l'autre Et c'est comme ça Qu'ils peuvent s'accoupler Et sachant Qu'ils peuvent aller Vers l'un ou l'autre Selon Aléatoirement Ou selon La personne Qui rentre en khéma En même temps En même temps Qui est à côté Qui peut influer Avec ses hormones La façon dont Voilà Donc c'est des personnes Fluides Fluides dans leur genre Qui sont assez Androgynes Et fluides dans leur genre Et du coup L'envoyé terrien Lui il paraît Un peu Il est Alors lui Il n'est pas habitué Parce que Il a Une vision Très binaire Des gens Des hommes Des femmes Puis des différences Entre hommes et femmes Et du coup Il n'arrive pas A retrouver Il perd ses repères Face à ces Personnes là Parce qu'il n'arrive pas A les faire rentrer Dans les cases Qu'il a l'habitude De faire rentrer Les hommes et les femmes Qu'ils croisent Et donc On a son point de vue A lui Mais on a aussi Le point de vue Dégéténien Qui le voit arriver Et qui pour eux C'est une personne Qui a un problème hormonal Et qui est restée coincée En quema Et qui a en gros Une espèce de perversion Bizarre Enfin quelqu'un de malade Et donc C'est assez intéressant Dans ce niveau là C'est qu'on a La confrontation Des deux points de vue Ah ouais Chacun est le malade De l'autre quoi Le malade entre guillemets Oui Les deux En fait On n'a pas que le point de vue De l'un Où l'un paraît étrange À l'autre On voit Qu'est-ce qui est étrange À l'un ou à l'autre Tu m'as déjà conquis Avec ce bouquin Avant que t'arrives Je te disais Qu'une des choses Interplanétaires Qui s'appelle Les coumènes Et du coup Des péripéties Qui lui arrivent Il y a plusieurs choses Que je trouve Très intéressantes Dans ce livre C'est d'abord C'est l'histoire D'un premier contact Comme ce qu'on a pu voir Dans Star Trek Sauf que Ce premier contact Respecte pas du tout La directive première Comme dans Star Trek Et oui Parce qu'en fait La planète Sur laquelle il arrive Jetten Ils n'ont pas du tout Ils n'ont pas De voyage spatial Ils se pensaient Seuls Dans l'univers Donc c'est C'est un peu le choc Le mec Il l'a envoyé Tout seul Il se pose Avec sa fusée Et il dit Bim Bonjour Je suis envoyé Par les coumènes Et on vous propose De rejoindre notre alliance C'est un très très gros Très très gros choc Enfin choc Un très très gros choc Culturel Pour cette population là Donc ça J'ai trouvé ça Très intéressant Et il y a aussi Toute l'histoire Derrière Derrière justement Cette Organisation interplanétaire Les coumènes Parce que En fait Il y a Ce livre là Fait partie Dans la série de livres Qu'a écrit Ursula Caleguin Qui s'appelle Le cycle de l'écoumène Ou le cycle de Heine Selon les traductions Qui racontent Justement Ben Ce n'est pas des livres Qui se suivent Mais c'est des livres Qui se passent Dans un même contexte Dans un même Dans un même univers Parce que On apprend Que la planète La planète Heine A colonisé Plusieurs planètes Il y a quelques milliers D'années Par rapport à l'histoire Qui se passe Dans la main gauche De la nuit Et que c'est pour ça Qu'on voit des humains Sur différentes planètes Il peut y avoir Des fois Des différences Comme par exemple Les jetaniens Entre les terriens Mais globalement Il y a beaucoup d'humains Un peu partout Et ensuite Dans les histoires Qu'on a eues Sur ce cycle On sait que Il y avait une alliance De planètes Qui du coup A été Qui a été brisée Chaque planète Est ensuite Retournée En plus ou moins En isolement C'est redéveloppé Toute seule Et Et Quelques milliers D'années plus tard Les gens De la planète Haine La même planète Ont voulu Reformer L'organisation Interplanétaire Qu'ils ont du coup Rappelé Les Koumen Et du coup Ont essayé De reformer Toutes les planètes Qui faisaient partie Des colonies Haineiennes Il y a quelques milliers D'années Dont du coup JETEN En fait partie Et Leur L'organisation C'est À base D'échanges Commerciaux Et de Comment dire Et de connaissances C'est à dire Que là Par exemple Sur JETEN Ils n'ont Pas de connaissances Dans le voyage Dans le voyage Spatial Mais Ils leur proposent C'est à dire Si vous nous rejoignez On pourra vous apprendre Vous aurez la technologie Pour le faire Voilà C'est C'est assez Voilà J'ai trouvé Le Il y a la comparaison Avec Star Trek Qui Enfin du coup Qui A chaque fois Que je lisais Ces livres-là Qui me Me revenaient toujours En tête Et me disaient Mais en fait Ouais Enfin c'est Tu t'enlèves La directive Première Et au final Tu te retrouves Avec Des gens Qui débarquent Et qui vont Totalement changer Le développement Des gens Sur cette planète Sans Sans se demander Les conséquences Que ça peut avoir Ouais Ça rejoint Un petit peu Pardon Ça rejoint Un petit peu Ce que disait Lors de la Dernière émission Je crois que c'était Lors du dernier Club de lecture Justement Ce que disait Matou A propos Des créateurs D'univers Qui actuellement Ne réfléchissent pas A ce genre De réflexion Et que justement C'est un des trucs A mettre au crédit De General Denberry C'est qu'il avait dit Il faut trouver Quelque chose Qui fasse Que lorsqu'on rencontre Une autre société Une autre culture On ne la pollue pas Et du coup Il y avait Cette fameuse Directive première Et ça C'est chouette De la réexpliquer A nouveau Aujourd'hui En quoi c'est important Et intéressant De ne pas imposer Notre présence Aux autres Après Dans cet univers là Je veux dire Les planètes Ont été colonisées Par les hainiens Même si le lien A été brisé Et qu'il y a eu Plusieurs Enfin millénaires Qui sont passés Où chaque planète Était isolée Le but De l'écoumène C'est de Réunir Ces planètes Qui étaient Dans une organisation Donc c'est vrai Qu'on peut aussi Se poser la question Est-ce que la directive Première Si tu fais le parallèle Avec Star Trek Est-ce que la directive Première S'appliquerait Si tu sais Que C'est une ancienne Colonie Qui déjà A été Parce qu'ils ont Plus ou moins C'est pareil C'est la même Comment dire La même idée De peuple Qui est allé Ensemencer Et répandre Ces gènes Un peu partout Puisque de toute façon C'est des humains Qu'on trouve Sur toutes ces planètes là Même si certains Ont Quelques Différents génétiques Ça reste quand même Assez anecdotique Par rapport A d'autres Donc voilà Du coup Mais eux Ça n'a pas du tout L'air Mais par contre Il n'y a pas du tout D'idée De forcer C'est-à-dire Que leur principe Parce que Le personnage principal De la main gauche De la nuit Qui du coup L'envoyé De l'écoumène Qui arrive L'explique Et il dit En gros Je vous présente le truc Je vous explique Les avantages Et après Vous faites Comme vous voulez Si C'est Si Si vous êtes d'accord On a un vaisseau De gens Pas très loin Que je peux faire venir Pour commencer A faire le vrai Premier Parce qu'en fait Le mec Il est envoyé Tout seul Sur la planète Pour éviter De donner l'impression D'une invasion Et éviter De justement Faire peur Aux gens Sur Enfin Chez les peuples Chez qui il va Et si Les gens Ben Veulent De cet Comment dire De cet accord Veulent faire Partir Parti De l'écoumène Il rentre Un peu plus Dans l'idée D'accord Et de rencontre De ces De ces peuples C'est quoi ton boulot Premier contacteur Ok Oui mais c'est ça Et à un moment Il explique même Qu'il est fort possible Qu'il y ait déjà eu Un envoyé Qui soit venu Des siècles précédents Mais pour qui Ça a pu mal se passer Qu'il a pu Être tué Ou autre Ah oui d'accord Enfin c'est Voilà C'est en gros C'est dans Cette organisation Il y a des gens Qui sont envoyés Qui acceptent De partir Tout seul Dans leur Petite fusée Sachant qu'en plus Ils ont Au niveau technologique Ils ont Pas de vaisseau Ils ont que des vaisseaux Ils ont pas de vaisseau Qui vont plus vite Que la lumière Ils sont encore bloqués Par Oui mais par contre Ils ont découvert Une technologie Enfin ils ont développé Une technologie Qui est liée A la physique temporelle Et ils ont créé Un outil de communication Qui s'appelle Lensible Et qui permet De communiquer A temps réel Entre les planètes Ils peuvent pas Se déplacer Rapidement Mais ils peuvent Communiquer Et ils ont des vaisseaux Ce qu'ils appellent Les vaisseaux Nafal C'est Nerly fast As light Dans lesquels Ils voyagent Et les gens Qui sont envoyés Sont mis en En stase En stase C'est ça Et partent Pour Enfin voilà C'est des voyages Qui durent Des plombs Donc c'est assez C'est Enfin C'est comment dire C'est une progression Qui se fait Très lentement C'est à dire Cette personne là Le personnage Qui arrive Sur Gaten 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 Amène un anscible Avec lui Donc il peut Continuer à communiquer Avec 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 les siens Mais il sait Qu'il les reverra jamais Parce que Il est trop loin Pour pouvoir Refaire L'aller Le retour Enfin le temps Qu'ils reviennent Disons Le temps que lui S'il revient Les gens seront morts Voilà Comme dans La planète des singes D'ailleurs Oui Désolé Oui Oui Et Donc voilà Il y a Ça qui est intéressant Il y a Comment je Je cherche à comment Il y a Alors Le contexte Enfin L'histoire du livre En elle-même C'est On voit Ce Ce que Le Gaten Et sur Il y a encore Plusieurs nations À l'intérieur Sur cette planète Et l'envoyé Qui s'appelle Haï Arrive Dans un pays Je crois qu'il a choisi Un peu au pif Et Il Il a un peu Confronté À l'administration Très différente Qu'il a de lui Il a du mal À rencontrer Le roi Et du coup C'est son premier ministre Qui va être Beaucoup À On va dire Enfin Il met beaucoup de temps À le rencontrer Et quand il le rencontre Le roi en fait Du pays Où il arrive Qui s'appelle La Caride Bah en gros Refuse un peu Ce qu'il dit Et pense que Enfin Il pense que c'est du flan Il est un peu paranoïaque Il se dit Non mais c'est C'est peut-être C'est peut-être Les pays Il veut pas y croire Donc du coup Il est un peu Confronté Au Au Refus Enfin Les personnes Ne veulent pas Accepter Ce que lui est Ce qu'il représente Mais par contre Le premier ministre Qui l'a aidé Le soutien Enfin l'aide Même à un moment A s'enfuir Et à A essayer De mettre à jour Parce que tout le monde Essaye de On va dire un peu De cacher sa venue De mettre un peu à jour Le fait qu'il soit là Pour Parce que lui On va dire Lui quand il a appris L'arrivée de cet envoyé là Pour lui Ça a été un peu l'espoir Que Je vais encore refaire Un parallèle avec Star Trek Que Le fait d'apprendre La découverte D'autres peuples Et d'autres planètes Pour lui C'est l'occasion Pour les nations De sa planète De se réunir Et d'effacer Les quelques tensions Qu'il y a entre les pays Et du coup De s'unir Face à l'inconnu Qui arrive Qui arrive ici Et du coup Un peu Élever son peuple Un peu comme dans Star Trek Avec le premier contact Et Ça a été difficile Pour ce personnage là D'appréhender Cette idée là Qu'ils n'étaient pas tout seuls Parce que c'est C'était vraiment pas du tout Dans leur C'était pas vraiment quelque chose Dont ils se doutaient Et c'était compliqué À appréhender Mais il y voit une chance Pour sa planète Et du coup Il va tout faire Pour Pour que ça fonctionne Quitte à Les mettre un peu Le nez devant En forçant Parce qu'à un moment Ils ont beaucoup Quand le roi Refuse Refuse D'accepter L'envoyer Ils veulent En gros Ils le Bannient du pays Ils se réfugient Dans un pays Dans un pays voisin Mais qui Le garde un peu secret Puis Enfin Il voit pas trop Ce qu'il peut en faire Donc à un moment Il finit en prison Enfin Il lui arrive des choses Assez horribles Donc il l'aide À s'enfuir de prison Il l'aide À retrouver Du coup L'encible Le truc Qui lui permet De communiquer Avec les siens Pour justement Les forcer À le faire venir En disant Une fois qu'ils seront là De toute façon Ils ne pourront plus Les cacher aux gens Et ils seront bien obligés De faire avec Ah d'accord Et bah Ça a l'air très cool aussi Oui Franchement J'ai vraiment Beaucoup Beaucoup aimé Et le roman A écrit En fait On s'est présenté Quand tu lis Le début du roman On te présente Ça comme Plusieurs comptes rendus De journaux Écrits par Haï L'envoyé De l'Ekoumène Mais aussi Par Estraven Le premier ministre Qui aide Haï Et par quelques rapports Qu'on trouve par-ci Par-là Et Il précise bien Qu'on entend Donc plusieurs voix Ils ont essayé De rendre l'histoire Enfin La plus objective Possible Mais Pareil Comme c'est des Comme On lit par exemple Beaucoup le journal D'Estraven A un moment Ils disent On a essayé De rendre ça Au plus juste possible Mais Ça reste Le point de vue Des gens Sur certaines choses Et on n'a pas Toute la vérité J'adore ça C'est quelque chose Qu'on retrouve Longtemps après C'est vrai C'est vrai que c'est J'ai trouvé ça Vraiment Très bien présenté Très bien écrit Mais ça De toute façon Comme Ursula Caloguin C'est pas le premier livre Que je lis d'elle C'est une autrice Que j'ai vraiment Vraiment envie D'en lire Encore plus A chaque fois Que je lis Un de ses livres Donc c'est bien écrit Elle nous transporte bien Dans la tête des gens Pareil La confrontation Entre les cultures Est vraiment Bien présentée Puis t'y crois Puis tu sors aussi Toi un peu De ton Comment dire De ta culture Toi aussi T'es confronté A leur culture A eux Et c'est pas mal C'est vraiment Vraiment bien Ce que tu disais Par rapport A la note De attention Ceci est sujet Interprétation Je m'étais toujours dit Que si un jour Je devais écrire Un livre Ou une histoire Ou je sais pas quoi Qui se passerait Dans le futur Ou dans le passé Ou quoi que ce soit Je dirais En tout début De l'histoire Note de l'auteur Attention Ceci se passe Dans une langue étrangère Et a été traduite Comme elle peut Par l'auteur Vous l'excuserez Donc S'il y a des erreurs De traduction De trucs comme ça Je m'étais dit Que ça pourrait Toujours rajouter Un petit côté Fun Dans la manière De raconter l'histoire Et du coup Je trouve L'idée super cool Ça ancre ton roman Ou ton histoire Dans la réalité Ça le rend réel Là Ils nous disent C'est des comptes rendus D'une chose Qui s'est passée On les a réunis On les a mis dans l'ordre On a essayé Je pense qu'ils ont dû Tu te dis Ils ont dû trier Un peu les choses Tu trouves pas De coupure de journaux Par exemple Parce que Je pensais Ils devaient penser Que c'était pas forcément Ça racontait pas forcément Ce qui s'était passé Tu sens Un peu le travail Ça le rend vraiment très réel Tu sens le travail de recherche Qui aurait pu être fait Dessus Voilà Et en fait Ce livre là Date de 1969 D'accord Ah justement J'allais te demander Quand ça datait Voilà De 1969 J'ai déjà Donc il y a sur moi Une grosse influence De ces bouquins Sur Star Trek Alors avec tous les parallèles Qu'on peut faire avec Star Trek Ouais Bah oui Parce qu'en 69 Il y avait quoi Il y avait deux saisons De la série originale Qui était sortie Une ? Bah les trois en fait Les trois La troisième était en cours Ouais 66 première saison 67 deuxième Et 68 troisième Non Donc les trois étaient terminés Ah Mais il y a beaucoup de concepts Dont tu parles Qui sont explorés Dans TNJ par exemple Et qui n'ont pas forcément été Dans la série originale Le premier contexte On entend parler Que beaucoup plus tard Enfin Ça me donne une impression Que les Qu'on va dire Les deux univers Ont pu s'entre S'entre-inspirer Mutuellement Bah d'autant plus Comme je le disais Dans ma capsule Sur ce que j'aime Dans Star Trek C'est des séries En tout cas Pour les Pour les six premières Qui sont très littéraires Justement Et qui ont des influences Assumées Avec la littérature De science-fiction Justement Des années 30 à 60 Inclus Donc Ça serait pas du tout étonnant Que Que l'autrice Aie influencée Star Trek Par ses écrits Oui 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 Et je vais Finir sur Je vais finir Par sur L'idée Le conseil Enfin L'idée du genre Dans ce livre En fait Ursula Calgan Quand elle a Décrit Les hégétaniens Elle a voulu Dire Si on enlève Le genre Qu'est-ce qui reste Si on enlève Enfin On va dire La binarité de genre Qu'on a nous Et je trouve Qu'elle l'a Pas mal réussi Apparemment Elle a écrit Un autre bouquin Dix ans après Enfin Un essai Là-dessus Donc ça C'est vraiment Une question Qu'il a On va dire Qu'il a travaillé Parce que du coup Le genre Existe pas Sur GTN Il y a Deux sexes Qui sont Temporaires Les gens Peuvent être Tour à tour Père et mère D'ailleurs On croise des personnes Qui ont été les deux Enfin Quand ils ont des enfants Ils ont souvent Eu les deux rôles Parce que Selon comment tu rentres En quema Avec ton partenaire C'est Ça reste Ça reste aléatoire Et C'était Du coup Enfin derrière ça Elle a fait une espèce De petite critique De la masculinité Parce que du coup Par rapport à Aï Le personnage principal Par rapport au GTN C'est lui Qui est considéré Comme anormal Perverti Enfin perverti Ils appellent ça perverti Parce que c'est le côté C'est quelqu'un Qui reste toujours En sursexualité Pour eux Ce qui est pas Ce qui est pas normal Et en fait Il est souvent Il leur paraît du coup Souvent un peu plus impatient Moins dans le contrôle Parce que Pour eux Toutes ces hormones Il est tout le temps En mode de reproduction Et Elle explique un peu L'idée que Le fait D'être Asexué Une partie du temps Ça permet Ça a rendu Ce peuple Un poil plus pacifique Même s'ils sont quand même Un peu très cons Sur certains Ils ont une très grande idée De la loyauté Enfin C'est fait Je trouve C'est fait tout en nuance Mais il y a quand même Un petit tacle On va dire Un petit tacle De la masculinité En passant Histoire de pouvoir Le mettre Le mettre là Et Elle dit aussi Elle explique aussi Que le fait Qu'il n'y a pas de rôle Genré Dans la société Gétainienne Et que du coup Les Gétainiens En gagnent plus Enfin Comment dire Par rapport aux humains Qui sont plus binaires Le fait d'être Le fait D'expérimenter Oui Le fait de ne pas avoir De rôle genré Leur permet Un peu plus d'ouverture Par rapport à Je suis en train De m'en mêler Dans mes mots Par rapport à A un peuple Où il y a Deux genres Où il y a deux genres Et on va associer Des Comment dire Des tropes A chaque genre Ouais Alors juste pour Précision Parce que je viens De chercher sur internet Et évidemment Je l'ai très mal Orthographié Donc c'est Ursula K Donc la lettre K Pour Kroéber Le Guin C'est pas K Le Guin Tout attaché Moi je pensais Que c'était une autrice Française Ou un truc comme ça Qu'elle s'appelait K Le Guin Mais en fait non C'est Ursula K Le Guin Ursula K Le Guin Qui est morte Il n'y a pas très très longtemps Qui a été très très Prodifiée En livre de science-fiction Et de fantasy Parce que c'est elle Qui a aussi écrit Le cycle de Terre-Mère Et là tu peux juste rappeler Le nom de cette oeuvre De ce livre là C'est La main gauche de la nuit De 1969 Ok Qui fait partie du cycle De l'Ekumen Ekumen C'est E-K-U-M-E-N Qui est l'organisation interplanétaire Dont fait partie Le personnage Qui a l'envoyé Qui s'appelle Haï Ou cycle de Haïn H-A-I-N Haïn étant la planète Qui a colonisé Toutes les autres planètes D'accord Tu vas lire les autres En fait j'ai déjà lu Les dépossédés Qui parle d'un chercheur Du chercheur Qui est à l'origine De la technologie De l'ANSI Qui en gros développe Des théories Sur la physique temporelle Qui fait partie D'une planète Qui s'appelle C'est un Sétien Il y a la planète Tosséti Il y a une planète jumelle Qui s'appelle Anar Où une partie de son peuple S'est enfuie Il y a quelques décennies Pour fonder Une société autogérée C'est un très bon bouquin d'ailleurs Parce qu'on a Une société anarchiste Et on la voit Enfin on voit son fonctionnement On voit comment elle fonctionne Et on a la confrontation Parce que ce chercheur là Comme la planète Est à des conditions Assez difficiles Ce chercheur là Peut pas poursuivre Ses travaux Ses travaux de physique Et retourne sur du coup La planète Dont son peuple est originaire Et est confronté Au capitalisme Et horrifié Par tout ce qu'il trouve Enfin c'est voilà Et du coup Les dépossédés Ce livre là Se passe Je crois Quelques centaines Ou mille ans Avant la main gauche De la nuit Parce qu'on est au tout début Quand les Héniens Commencent à refondre De l'écoumène Donc il n'y a pas beaucoup Encore Il n'y a pas beaucoup Encore de planètes Dans l'organisation interplanétaire Et je crois que Là ils arrivent Vers une planète Qui est à peu près Les plus proches d'eux Et dans la main gauche De la nuit Haï explique Qu'il y a À peu près 80 83 planètes Qui font partie De l'écoumène Enfin du coup Ça s'étend Via les cycles Ça s'étend vraiment Dans le temps Et elle te prend Des petites histoires Parce que Ce n'est pas un truc Qui se suit Tu peux lire Je ne les lis pas Dans l'ordre d'ailleurs Parce que je les ai trouvés Un peu au pif Et c'est voilà Elle raconte une histoire Dans un temps Dans un lieu De cet univers là Ok Bah c'est très 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 cool Thierry t'as des choses à rebondir dessus ? Oui bah déjà ça a l'air super cool T'as parlé d'un deuxième bouquin Deuxième cycle Aussi si j'ai bien compris Les Dépossés Ah oui Non j'ai cru qu'il y en avait un autre encore Mais j'ai du mal comprendre En fait c'est tout un cycle Il y a Oui mais quand tu faisais Ah non Dans ce cycle là J'en ai lu que deux D'accord Parce que je ne suis pas sûre Que le livre sur le rêve Fasse partie de ce cycle là Je crois que je vérifie Je pense que ce que tu as pris Pour deux bouquins C'était le fait que la première partie C'était des coupures de journaux Et des articles trouvés dans l'histoire Et la deuxième partie C'est pas ça Oui c'est ça Oui d'accord Ok Moi j'avais compris Que c'était deux bouquins en fait En fait c'est deux parties du même bouquin Le livre est présenté Comme un regroupement De textes Sur l'événement Du premier contact Sur GTN Et ils expliquent Qu'ils ont rejoigné Plusieurs sources Voilà C'est quand on a des écrits Du premier ministre Estraven On a des écrits De Gemi Liaï Dans son journal Et on a quelques rapports Et trucs comme ça D'accord D'accord Ok Je pense que c'est avec ça Que je me suis embrouillé Ok Et sinon Je ne suis pas sûr D'avoir bien compris Mais quand tu parlais Du coup du tacle Qui est fait à la masculinité Si j'ai bien compris Les habitants de la planète Ils attribuent ça Aux hormones Du coup Est-ce que ce n'est pas Un peu essentialiste Ou est-ce qu'il y a aussi En fait Les GTN Gétaniens sont asexués Sauf quand ils rentrent En période de quema Ou qui leur permettent Entre autres De se reproduire Après Ça a été écrit Dans les années 60 Et je trouve Que ça Assez limite Parce que ça reste binaire C'est-à-dire que Les GTN Qui ont deux sexes Alors que je ne sais pas Ils auraient pu voir Ils auraient pu voir Le sexe Comme un spectre Au lieu de voir ça Comme deux entités Comme une ligne Sur laquelle tu te retrouves Enfin C'est pareil Je trouve qu'elle ne pousse pas Assez le concept du genre Ça reste aussi Très hétéro-centré D'ailleurs Je crois que J'avais lu Qu'elle avait un peu regretté Quand elle en a parlé Dans les années 80 Elle a un peu regretté D'avoir Parce que l'hétérosexualité Du coup Est un peu présentée Comme norme Dans le livre Chez les GTN Parce que c'est Elle trouve Il n'y a que des couples Hétéros Enfin Quand il y a des accouplements En période de quema Ils sont tous C'est toujours Deux sexes opposés Et deux sexes opposés Qui s'accouplent Donc C'est des regrets Oui Il y a des choses Qui sont un peu C'est un peu flou Entre le concept De sexe Et de genre Mais Je me dis Que c'était Les années 70 Enfin La fin des années 60 Et qu'ils n'avaient Peut-être pas forcément Les connaissances scientifiques De l'époque Sur le genre Et sur le sexe Et sur la biologie Plus l'hété Ils n'étaient pas du tout Au point Il y a eu beaucoup de progrès Dans les années 80 90 Donc En France On décorait le genre Et le sexe Depuis une quinzaine d'années C'est vraiment très récent Oui mais en France On est super en retard Enfin c'est Masculin par défaut C'est peut-être aussi Un peu nos biais à nous Qui les voient comme ça Mais bon C'est quelque chose Qui date D'il y a Qui a quand même Presque 60 ans Je pense que même Pour l'époque C'est extrêmement novateur On est vraiment En l'anticipation Même au niveau Oui j'ai vu que Toutes les critiques Qui avaient été faites Avaient été faites 15, 20, 30 ans plus tard Donc du coup Je me dis que Ben oui Il y a des choses Qui auraient pu être mieux faites Il n'y a pas de pronom Il n'y a pas de pronom neutre aussi Les personnages sont toujours Dits Il Ou elle Quand il arrive Qu'il y ait Enfin On n'a pas de personnage féminin Parce que Ben du coup Haï est le seul homme S'il y a une femme Qui arrive à la fin Mais on dit elle Quand Par exemple Si une personne Est en kéma Et Est en kéma Enfin du coup On prend le sexe féminin Dans le Voilà C'est on Elle a Elle n'a pas Elle n'a pas Créé de pronom neutre Parce qu'ils auraient pu avoir Un pronom neutre Mais je crois qu'elle n'a pas voulu Je ne sais pas Si elle n'a pas voulu S'embêter Ou si elle n'a pas voulu Se faire refuser Le manuscrit Pour quelque chose Qui n'aurait peut-être Était pas forcément Trop compris Après il y a aussi Le fait est que Ben c'est traduit On peut On peut estimer Que dans la langue Des géténiens Qu'on n'entend pas forcément Parler Il y a un pronom neutre Qui n'est pas utilisé Quand il parle Avec L'envoyé Sur L'envoyé de la terre Qui de toute façon L'aurait pas compris Oui Non Ton hypothèse Sur Sur l'édition Etc Ça me semble plausible Déjà qu'aujourd'hui Les pronoms neutres C'est difficile à faire accepter Alors j'imagine même pas Dans les années 60 Oui Voilà Et donc du coup La critique de la masculinité Elle y est quand même Un petit peu Parce que Ben L'homme De l'histoire Quand il est vu Du point de vue Des géténiens Il est Enfin Il est vu Comme Trop agressif Trop impatient Qu'il manque de contrôle Sur ses émotions Donc toi Il y a quand même Un petit Moi je trouve Il y a quand même Elle a réussi quand même A coincer un petit tacle Là dessus De façon un peu Enfin Pas très appuyée Parce que c'était pas Forcément non plus C'est pas non plus Tellement le propos Du Le propos du livre D'accord C'est surtout Beaucoup plus intéressant De Enfin Puis pour elle C'était plus intéressant Et plus important De montrer une société Ou Enfin Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qui se passe Quand on enlève La binarité de genre Et les rôles genrés Dans une société Oui Elle préfère Tirer vers le haut Qu'appuyer le bas Bah pas forcément Tirer vers Mais parler d'autres choses Qui n'intéressent plus Ouais pardon Ok Est-ce que Tu veux nous parler De D'autres choses Ou Enfin Sauf si t'avais d'autres choses Encore à dire dessus Non Mais là En fait Je pense que Je vais Enfin Là je pense que J'ai dit à peu près Tout ce que j'avais à dire Sur la main gauche De la nuit Je pourrais rajouter Lisez Ursula Caleguin C'est une autrice géniale Non mais lisez vraiment Voilà Oui non Puis j'avais Enfin En fait Il y avait une quadrilogie de livre Bon je voulais vous parler Mais bon Là il est déjà presque minuit Je vais garder ça Pour la prochaine fois Enfin Je C'est vraiment selon toi Nous Je pense qu'il n'y a pas De problème Je l'ai un peu moins préparé Que celui-là Mais du coup Je me dis Je vais garder ça Pour plus tard Ok Ça marche Je vais garder ça New Jersey Turn back Riding on a wet night Neat the reef I reach glow Out where the great black rivers flow License registration Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est aussi un livre en anglais, je suis désolé, je ne parle pas anglais, il ne faut pas trouver des bouquins, mais c'est Star Trek, le guide officiel de la série animée. C'est un bouquin, quand j'en ai entendu parler, j'étais à fond, parce que moi j'aime beaucoup la série animée. Alors, elle n'est pas spécialement meilleure que les autres séries, c'est juste qu'elle est tellement méconnue et méconsidérée que le fait qu'il y ait une œuvre d'analyse qui sorte dessus, c'était pour moi très très cool, je pense que c'est un pas vers la réhabilitation de la série. Ouais, assez inespéré, moi j'adore cette série aussi. Et donc, voilà, quand il est sorti, je me suis empressé de me le procurer. Alors déjà, c'est un très très beau livre, au niveau de l'édition, il y a un super travail. Alors, tout comme les romances que j'ai regardé, la couverture est vraiment très travaillée, très belle, c'est du carton épais. Il y a aussi un vernis sélectif et qui est super bien fait, j'ai jamais vu ça, notamment, donc en fait, la couverture, ça représente le delta de Starfleet, avec les personnages principaux de la série animée, qui en sortent, dont l'Enterprise. Et l'Enterprise, en fait, avec le vernis sélectif, ça fait une sorte de relief, quand on passe le doigt dessus, même visuellement, ça fait une sorte de relief sur les détails du vaisseau. Et je sais pas comment l'expliquer, il faut le voir, le sentir, mais l'Enterprise paraît vraiment là, quoi, c'est super bien fait. Donc, voilà, alors, il a un format un peu particulier, c'est pas forcément facile de l'arranger dans une bibliothèque, parce qu'il est en format paysage, mais c'est pas du A4 au paysage, c'est un format un peu unique. Il y a d'autres bouquins, sûrement, dans ce format-là, mais c'est un format dont j'ai pas l'habitude. Et alors, donc, le guide est assez complet, en fait, ça parle de plein d'aspects différents de la série animée. Il y a tout ce qui est extra-diégétique, donc, sur la production de la série, un peu l'histoire de comment elle s'est faite, les gens qu'il y avait derrière, les techniques d'animation utilisées, etc., les intentions qu'il y avait aussi dessus. Et il y a aussi une analyse diégétique qui prend chaque épisode et qui explore les thèmes abordés par les épisodes, que ce soit en termes de philosophie, en termes de construction d'univers, en termes d'héritage qu'ont eu ces épisodes sur la suite de Star Trek. Et aussi, comme c'est une série animée qui était prévue pour à la fois un public adulte, et j'insiste là-dessus, et un public enfant, aussi, les idées qui étaient dedans, dans la série, qui étaient destinées aux enfants, notamment. Et il y a aussi des infos sur les saisons, etc. Il y a plein d'anecdotes de production, notamment sur Léonard Nimoy, qui s'est battu pour que Oura et... Sulu, soit pris dans les combinaux de doublage de la série. Oui, Georges Taquet, voilà, merci. Et Michel Nicole, qui est assez connu. Oui, Michel Nicole, ça va. Tout à fait. Parce que, comme par hasard, c'était les deux pas blancs qu'on reprenait pas dans le cast. Merci à lui, parce qu'en fait, du coup, il y a pratiquement tout le cast de la série originale qui fait les doublages. Qui les font très bien, d'ailleurs. De toute façon, c'est leur métier d'être acteur. Parce que c'est pas des doubleurs, c'est des comédiens de doublage. Voilà, il y a plein d'infos de ce genre-là. Notamment, il y a aussi le fait que, du coup, Walter Koenig n'est pas dans la série. Mais, toujours sur l'insistance de Léonard Nimoy, on lui a permis de scénariser un épisode. Qui est un épisode très sympa, d'ailleurs. Je sais plus lequel, mais je sais qu'il me souvient qu'il est sympa. Tout à l'heure, je disais que le bouquin est un bel objet. Je suis en train de le feuilleter, là. L'intérieur, le découpage est super bien fait. Et c'est bourré d'illustrations, que ce soit des concept art pour la série ou simplement des extraits de la série, en fait. Et ce qui fait que le livre est vraiment très beau, même à feuilleter comme ça, juste à regarder les images, c'est magnifique. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Oui, alors, j'ai appris un truc dedans. Alors, il faudrait que je le retrouve, vous savez. C'est sûr, une idée que j'ai moi-même propagée à répandre, enfin, que j'ai contribué à répandre, c'est le fait que le coloriste était daltonien. Et bien, en fait, dans ce bouquin, j'ai appris que ce n'était pas vrai. J'ai répété ça bêtement comme n'importe qui. Je l'ai dit 10 000 fois dans le podcast, depuis que tu m'as appris. Mon scepticisme, ça m'a redonné une notion d'humilité à mon scepticisme, on va dire. Parce que j'ai répété ça bêtement et c'était une erreur, en fait. Donc, effectivement, Al Sutterland, le co-fondateur des studios, j'ai oublié leur nom, qui ont produit la série animée, si je me rappelle bien, lui, il était daltonien. Par contre, le coloriste, c'est juste qu'il aimait le rose et le violet. Et donc, il en mettait partout. Et comme, en fait, il était très indépendant dans son travail, il n'y avait personne qui vraiment contrôlait ce qu'il faisait, et bien, il en mettait partout. Il adorait le vert et le violet et le rose. Et donc, il se faisait plaisir. Comme ça. Et donc, c'est vraiment rigolo à savoir. Il était surnommé Monsieur Vert et Violet parce qu'il y a beaucoup d'images, pas que dans la série animée, mais dans toutes les séries de Filmation. J'ai retrouvé le nom du studio de production, Filmation. Il y a ce genre de couleurs. dans Fira, dans Musclor, et donc, dans la série animée Star Trek. Et alors, juste, je rebondis. Donc, il aimait le vert et le violet. Et notamment, le vert, ça me permet de te dire que l'épisode qu'a scénarisé Walter Cunning, c'est The Infinite Vulcan, qui se passe sur une planète dont les habitants sont des plantes, des arbres. Tu sais, c'est les... Voilà, on t'a compris. J'aime beaucoup leur design. C'est un très, très chouette épisode. En effet, je l'aime beaucoup. Et qui est très intégré dans l'univers de Star Trek puisque ça fait référence aux guerres eugéniques qui ont une importance à la fois dans la série originale et dans ce qui a suivi. Donc, c'est vraiment... Et on a un clin d'œil à ces êtres dont j'ai oublié le nom, les plantes vivantes, qui apparaissent dans une couverture de Rorecalzudas de Q-Conflict. Ils apparaissent en transparence dans le visage de la reine Borg. Ça y est, ça y est, ça y est. Je ne suis plus un nootrek. J'ai des références doux. À force de faire un podcast dessus. Alors, un truc que je me suis rendu compte en lisant ce livre, c'est que les décors de la série animée sont magnifiques. Il y a plein de pages, en fait, où on voit des décors. Parce qu'en fait, il faut savoir que, du coup, ils dessinaient un décor beaucoup plus grand que ce qu'on voit à l'écran, de manière à pouvoir déplacer l'image pour faire des plans mobiles, en fait. Et dans le livre, ils ont récupéré ces décors entiers qu'on ne voit jamais, du coup, en entier sur une même image dans la série. Et ils sont vraiment superbes. Ça fait des paysages magnifiques que je n'avais jamais vraiment réalisés à quel point ils étaient beaux dans la série. Pourtant, je l'ai vu plusieurs fois. Mais voilà, ça m'a permis de voir ça. Ce qui est très, très cool. Je suis bien content de... Parce que, du coup, quand je reverrai la série, je serai plus attentif au décor et j'apprécierai mieux les images. Voilà. Ce que ça montre principalement, c'est vraiment que la série animée, elle a été produite par les mêmes personnes et dans le même esprit que la série originale. C'est bourré d'interviews des gens qu'ils ont pu interviewer, parce que c'est un livre très récent, quand même. Donc, forcément... Tout le monde est mort. Donc, ils sont... Ouais, c'est un peu triste, mais c'est un peu de ça. Et d'infos aussi, sur des notes de production, etc. Et vraiment, la série a été pensée comme la série originale par les mêmes scénaristes et dans le même état d'esprit. Elle a été jouée par les mêmes acteurs, pratiquement. Sauf qu'ils se contentaient de doubler au lieu de montrer aussi leur visage. Mais cette idée est là. Et il y avait cette recherche de science-fictionnelle qui était la même. La seule différence, c'est simplement que les épisodes sont plus courts. Ils font 25 minutes en moyenne. 20-25 minutes. Alors que les épisodes de la série originale faisaient 45 minutes. Mais même dans la structuration des épisodes, il y a une interview d'un auteur justement qui est revenu. Je ne sais plus son nom. C'est dommage. C'est dommage, j'aurais dû prendre des notes pour celui-là parce qu'il y avait vraiment des choses à dire dessus. Qui justement avait demandé à... Oui, alors j'oublie tous les noms, ce n'est pas cool. la chauve-génèse de la série, Dorothy Fontana, qui demandait des conseils à Dorothy Fontana sur la manière d'écrire son épisode parce que justement, il était gêné par le temps et il ne savait pas comment structurer l'épisode. Et elle lui a dit écris-le comme un épisode de la série originale. Et on gérera pour le timing après. Et du coup, c'est ce qu'il a fait en fait. Et ça a donné un très très bon épisode. C'est dommage que je ne retrouve pas le nom. Et du coup, il y a un truc que je ne savais pas, qui pourtant devrait être plutôt connu parce que c'est un événement quand même assez notable. C'est que la série animée, c'est grâce à elle que Star Trek a eu son premier Emmy Award. Parce que la série originale avait été nominée plusieurs fois, mais elle n'avait jamais obtenue. Et c'est la série animée qui a obtenu un Emmy Award pour, je crois, le meilleur scénario pour l'épisode où Spock remonte dans le passé avec le gardien d'éternité et qu'il rencontre lui-même enfant. Oui, mais c'est le deuxième épisode de la série. Je ne sais plus. Il arrive assez tôt dans la série. ça a valu un Emmy Award le premier Emmy Award à Star Trek. Attends, hop, je vérifie. Je suis tombé sur la page qui parle de l' Emmy Award. Il y a millions. Non, ce n'est pas le premier puisque le premier épisode, c'est celui où il tombe sur le vaisseau spatial qui a des milliards d'années qui est génial aussi, d'ailleurs. Alors non, ce n'est pas sur celui-là, en fait. Attends. Hop. Désolé pour la pause. Je ferai un montage. De toute façon, il n'y a que Lucie AXP dans l'écoute. Ce n'est pas grave, c'est des sous-auditeurs. Ah oui, non, je ne suis pas au bon endroit, en fait. Je me suis fait voir ce qu'il y avait l'image de l' Emmy Award, mais ce n'est pas l'endroit où ils en parlaient. Du coup, je suis en train de lire le texte en anglais et j'étais là, mais ça ne parle pas de ça. Je ne comprends pas où est-ce qu'ils le disaient. Non, tant pis, je ne vais pas... L'épisode de Spock dans le passé, c'est Yester Year. Oui, c'est ça, oui. Donc, ce n'est pas lui qui l'a reçu ? Du coup, je ne sais plus vu que je n'ai pas retrouvé. Alors, il a été nominé pour les Emmy Awards l'extérieur. Ah, il l'a... D'accord, il ne l'a peut-être pas eu, alors. Je ne sais plus lequel c'est qu'il y a eu. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est vraiment un très chouette bouquin, vraiment. Tant par l'objet qui est magnifique que par le contenu qui est extrêmement intéressant. On apprend vraiment plein de choses. Petit gag, c'est rigolo, les auteurs, les deux auteurs du bouquin, à la fin, il y a une petite bio pour chacun d'eux et ils sont dessinés dans le style de la série animée, ce qui est très, très mignon. Il y avait, dans le style de la série animée, il y avait aussi, j'avais trouvé cool, la reprise un peu du comic book dont on avait parlé, Star Trek, Transformers, qui reprenait. Alors ça a été un petit peu remis au goût du jour, mais c'était via la colorisation que ça s'était joué, je pense, parce que les traits étaient vraiment la même idée. Mais on avait un peu moins la sensation de rigidité, c'est-à-dire que là, les personnages de la série originale, même sur les dessins fixes, je ne sais pas, il n'y a pas de sentiment de mouvement, alors que dans les comic books, il y avait, enfin dans ce comic book, il y avait quand même vraiment la sensation de mouvement qui était marquée. Ouais, alors ce n'est pas dans le bouquin, mais il faut savoir qu'il y a eu deux fan films de la série animée. Comment ils sont faits, Rex ? Qui sont très sympas. Ah non, c'est des fan films animés, justement. Ah. Donc ils ont repris des images de la série animée, ils ont fait des animations dans le même style que la série animée, ils ont mélangé un peu les deux, des reprises d'images et des choses comme ça. Et ils ont fait deux épisodes, deux fan épisodes de la série animée qui sont plutôt sympas. Bon, ce n'est pas ce que je préfère, mais ce n'est pas désagréable à regarder. Je vais vous retrouver le nom rapidement. C'est Starship Faragut. Ok. Voilà, qui ont fait, donc ils ont fait une web série live et ils ont aussi fait deux épisodes animés et dans le style de la série animée. Voilà, donc si vous avez aimé la série animée, moi je vous les conseille, ils sont très sympas. Ok. Le Faragut, il est connu, non, dans le Faragut ? Ça me dit un truc, je suis sûr que c'est un vaisseau qui existe, qui avait déjà été cité dans la série. ou du moins dans quelque part dans les lignières. J'en suis quasi certain. Ou alors ? Je ne sais plus. Bref. Ben écoute, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce livre ? Sur ce guide officiel ? Je cherchais le nom sur le guide officiel de la série animée Star Trek. Thierry ? Ah non, mais d'accord. Ok, non, je viens de retrouver pourquoi je ne trouvais pas pour quel épisode il y avait eu un Emmy Award, mais c'est normal parce que l' Emmy Award est sur la deuxième saison entière, en fait. Ah. Pas sur un épisode précis pour la saison 2, en fait. Ok. Voilà. Voilà. Donc, c'est même peut-être mieux. Je ne sais pas trop comment fonctionnent les Emmy Awards. Je sais que c'est un titre assez prestigieux, mais je ne sais pas qui va là pour les séries, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Mais voilà, c'est pour la saison 2, la saison 2 qui est très courte d'ailleurs, qui fait beaucoup moins d'épisodes que la saison 1, mais qui a de très bons épisodes dedans. Et voilà. Donc, non, si vous savez lire l'anglais, achetez-le. Même si vous n'avez pas vu la série animée, ça pourrait peut-être vous faire changer d'avis sur la série. Et si vous avez aimé la série animée, vraiment, et que vous savez parler anglais, toujours, je le conseille vraiment parce que c'est un... c'est vraiment un très bon livre. Très beau, très intéressant. Moi, je me suis régalé à le lire. Ça met en évidence plein de thématiques qu'on ne remarque pas forcément en voyant la série, mais qui sont bien présentes dedans. Voilà, ça montre que c'est une série qui est profonde, qui est pertinente, et qui fait partie intégrante de l'univers de Star Trek. Sans être un pamphlet non plus, c'est pas non plus un truc pour essayer de forcer les gens à penser que c'est bien. Ça montre juste la réalité des choses derrière la série. Y compris en parlant de toutes les choses qui ont été faites pour que la série coûte moins cher, comme les réutilisations de plans, les réutilisations d'éléments pour faire un coût réduit. c'était la spécialité de Filmation, de faire des séries à la fois très ambitieuses dans la narration et dans ce qu'elles veulent montrer, et peu chères en même temps. Ce qui était d'ailleurs une des particularités de la série originale aussi, avec des enjeux très différents en termes de coût, mais qui a eu cet artisanat extrêmement bon, qui a réussi à faire beaucoup avec pas grand-chose. Alors c'est sûr, maintenant on trouve que c'est kitsch, mais c'était quand même un gros défi qui a été relevé à l'époque. Et c'est un peu le même cas pour la série animée, même si ça ne s'exprime pas de la même façon, parce qu'en animation, les types de coûts et ce qui coûte cher, ce n'est pas du tout les mêmes choses qu'en live. Et puis, franchement, l'animation, on a vu pire. Vraiment. je trouve les gens durs, Alex, cette série animée. J'ai vu des dessins animés bien pire que ça. Oui, pour préciser, pour les gens qui ne connaissent pas trop le sujet, effectivement, l'animation, la série animée, elle est un peu figée parfois. Il y a pas mal de réalisations de plans, comme je disais. Et voilà, c'est les personnages où je joue assez peu et sont parfois un peu rigides. c'est justement parce que c'est les techniques d'animation qui sont utilisées justement pour pas que ça coûte trop cher et pour pouvoir avancer vite. Comme je le disais, c'est le cas pour toutes les séries Filmation et ça ne les a pas empêchées de devenir cultes pour la plupart d'entre elles. Shira et Musclor en première ligne qui ont exactement les mêmes défauts mais qui ont aussi exactement les mêmes qualités. C'est-à-dire que les décors sont magnifiques, les charadesigns sont très originaux et excellents et c'est le cas dans la série animée justement et notamment en particulier justement comme sur ce bouquin on voit des images fixes de la série animée qui est dans un contexte non narratif on peut prendre le temps de regarder les images et voir qu'elles sont très jolies en fait. C'est juste l'animation qui a du mal mais la photographie est superbe. Vraiment. Je ne mâche pas mes mots. c'est vraiment le cas donc il faut se concentrer sur les qualités et puis et puis voilà. Ok. Bon. Je pense qu'après trois heures d'émission il est temps d'arriver au terme de ce club de lecture. Je suis très heureux d'avoir terminé sur Star Trek parce que j'étais en train de me le dire bon moi je n'avais pas j'ai rien lu de Star Trek pour ce club de lecture. Je ne doutais pas qu'on ferait des liens via nos diverses lectures mais d'habitude on a toujours Matou qui nous fait un gros sujet sociologique sur la réalité et sur Star Trek et du coup là on ne l'a pas eu mais on remarque on a un peu touché du doigt avec Pauline mais là du coup on a eu droit carrément à un pan Star Trek dans le club de lecture et c'est un grand bonheur pour moi. Merci beaucoup Thierry pour cette émission. Si les gens n'ont pas encore compris en fait le staff pour une poignée de Rijoux est en grande partie composé de fans de Star Trek. Oui, oui. On ne le cache pas on le dit dans presque toutes les émissions à chaque fois. Oui, oui c'était de l'ironie. Oui, mais je pense que la plupart de nos auditeurs et auditrices le sont également. Il y a pas mal d'amour de Star Trek dans tout ce qui nous concerne. Merci aux personnes qui étaient présentes ce soir. On a eu alors en vrac parce qu'il y a eu des connexions Alien Tux est passé nous dire coucou Kyle Reese Lucy XP ça y est j'ai perdu il y a Minos aussi qui est passé j'espère que je n'ai oublié personne. Merci à toutes et à tous pour votre écoute dites-nous si vous avez lu toutes ces oeuvres qu'on a citées enfin peut-être pas toutes parce que enfin voilà mais certaines de ces oeuvres et si vous êtes d'accord avec les divers intervenants et intervenantes de cette émission bonne journée à toutes et à tous à bientôt à bientôt Sous-titres 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 Sous-titres